Pourquoi ça me passe du Katy Perry dans mes oreilles, là ? Ah ouais ? T'es heureux de boire du lait, mon ref ? Ah ouais ? Ok. Arrêtez de dire que je suis horrible. Mais bien sûr qu'il y a du... C'est spécial à voir. Ramasse-le, le laisse pas. C'est pour ça qu'il est triste ? Parce que je le laisse solo, genre ? Oh, pauvre bébé, je vais t'acheter un ami. On va lui acheter un autre chien. Allez, viens. Aujourd'hui, tu vas avec maman. C'est où ? Je le ramasse. Changer d'apparence. Ah, récupérer. Je suis con. Ça va, et toi, Verder ? Euh... Est-ce que j'ai des trucs à poser, là ? Il me faut un porte-clé, j'en peux plus, là. Mon code de carte. Il faut pas que je garde ça sur moi. Dégage. Oh, j'ai la flemme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait avec son papier, là ? Rien à avancer au niveau déco. Bah, non. Il y a que là qui s'est fait, et là. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé ? Oh ! Bonsoir, désolé de répondre tardivement. Je me suis retrouvée sur une île à cause du crash de l'avion. Si vous êtes dispo, contactez-moi. Aucun souci. Désolée. Oh, yo. Qui, ça ? Oh, moi, ils prennent trop leur temps. Parti où ? Oh, je pense que deux jours, c'est comme ça, yo. Sentis, petit œuf ? Il est pas là. Oh, je jure, il est là ! Pour une fois, on est là en même temps. Euh, petit œuf, à l'appareil, je n'écoute. Le plus beau gosse de tous les beaux gosses de la moitié qui ait connu ce monde. Allô, tu vas bien ? Si, ça va. Est-ce t'abonné, et toi ? Si, ça va. Je veux que tu m'avais appelé. Ça fait combien de temps que je t'ai appelé aussi, toi ? Bah, ça fait... J'ai même tapé à ta porte. J'ai tapé à ta porte tous les soirs. Hé, ouvre ! Mais oui, mais quand je suis là, t'es pas là. Et quand je suis pas là, t'es là. T'as fait exprès aussi. Bah, écoute, oui. Tu fais exprès, tu fais exprès. Là, rien, là, je me réveille. Il faut que j'aille vite acheter de l'eau pour mon chien et des croquettes. Ah, il va mourir. Bah, il va pas bien, ouais. La faim, le pauvre. Enfin, ça va, mais... Ton chien, c'est Lorenzo. Non, c'est pas Lorenzo. Pourquoi tu dis ça ? Tu parles pas de lui ? Non, je parle de Pixou, mon chien. Ah, ouais, Puxou, Puxou. Moi, je suis à LTD Rune. Je suis avec des amis. Ok, t'es avec Alejandro, non ? Est-ce que je suis avec toi, non ? Ouais, je suis avec Lorenzo. Ok, bah, il n'y en a pas un qui veut venir me chercher, là ? Ok, elle veut chercher. On va la chercher. Elle a dit chercher. Bon, tu viens ou tu viens pas ? Oui, on va chercher. Vas-y, viens. A tout de suite. A tout de suite. Hola. Ça va, et vous ? Yeah, yeah, carrément, carrément. Euh, dites-moi, vous avez le numéro d'un Alejandro, là ? Euh, si. Ouais, bah, de... Appelle, dis-le, qu'il y a un VMA à lui qui l'attend, là. Ok. Bah, attends, dans tous les cas, il doit venir me chercher, mais je vais quand même le dire. Non, bah, dis-le, rien, tu veux juste qu'il vient, tranquille. Allô ? Hola. Oui, tu viens me chercher ? Tu cherches, si, on arrive. J'ai envie de t'entendre. Ouais, bah, ça m'étonne pas d'être été aphasie, je t'attends. Ah, je vais l'insister. Et tu es un ami d'Alejandro ? Yeah, yeah, carrément. Moi, c'est Lucia. Lucia, on... Il m'a sifflé ? Hum. Et toi ? Moi, c'est Jamie, yo. Jamie, ok. Et tu le connais comment, Alejandro ? Je le connais d'ici, yo, carrément. Ok. Bah, écoute, il arrivera avec un autre ami à nous. Yeah, carrément. C'est ta moto ? Avec qui ? Non, c'est la moto à... Euh... Tu l'as volée ? Non, non, c'est la moto à une fille qui s'appelle Pearl, je pense. Ah, Pearl, ok. Oui, je connais. Tu connais ? Oui, je connais. Si, si, elle a un type, elle. Euh... Alors, je crois que non, mais je crois qu'elle a un crush, entre guillemets, toi. Avec qui ? Alors là, je sais pas. Mais je crois qu'ils en avaient parlé il y a un petit moment déjà, donc je sais pas si c'est encore d'actualité. Et il s'appelait comment, ce gars-là ? Euh... Je sais plus. Ok, ok. Je sais juste qu'avant, elle était avec quelqu'un et il est parti. Yeah, ok, ok. Elle l'a laissée tout seule. Pourquoi ? Elle t'intéresse ? Non, je pose des questions. C'est pas le genre de questions que tu poses juste comme ça. Yeah, et là, elle est avec Titef, yo. Ouais, elle arrive. Ok, ok. Donc, tu connais Titef ? Yeah, je connais aussi Titef, ouais. Ok. Ben voilà. Hola ! Ça va ou quoi, Titef ? Ça va, tranquille ou quoi ? Moubienne ? Ouais, tranquille. Ça va ? Mais attends, vous êtes habillés par là ? Je vais tout casser ? Ouais, c'est le gong des Titef. On est les Titef, yo. Putain. Yo, même pas ça veut dire bonjour, c'est quoi ? Yo, oh, Jimmy, Moubienne, bordel ! Salut, Joumi, salut, Joumi. Alors, c'était comment ? C'était où ? Tu étais parti où ? J'ai oublié. Yo, j'ai reparti vite fait à New York, là, mais... Bordel ! Tu m'as ramené un cadeau. Je crois que c'est un gars de chez nous, hein. Je... Non. Mais ben, tu vas retourner. Ah, bordel. Tu as vu y'a gué dans la voiture ? Je pense que je... Y'a ton meuf. Oh ! J'ai cru voir ça. Y'a ta mouf ! C'est qui ? C'est peur. Alors, tu viens avec nous, toi, c'est ça ? Ouais. Pour une fois que t'es là, ton gros crâne... Oh, oui, c'est vrai mon gros crâne. Non, moi, moi... Moi, je suis souvent là, hein. Bah, moi aussi ? Non. C'est juste... T'es pas là quand je suis là ? C'est qui le plus là ? Euh, c'est moi. Non, mais toi, on s'en fout. Bon, il a raison, c'est plus lui. Voilà, c'est moi. Je suis tout le temps là, moi. Tout le temps déter. Mais entre vous deux... Attends, entre vous deux, non, c'est... À un moment donné, c'était pas toi, mais maintenant, c'est toi. Mais arrête, c'est l'argent... Ah, un moment donné, elle était plus là que toi, je te jure. Genre, carrément, elle me cassait les couilles. J'avais trop marre de la voir. Genre, je la voyais, je faisais... Oh non, pas elle. Que moi ? Oui. Mais va te faire foutre, c'est fou. Non, il rigole, il rigole. Moi, je préfère. Ça va, que peur ? Peurce ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai loupé un épisode ou ? Ça va ? Il se passe un truc entre vous ? Tu m'expliqueras sans la tête. Tu bégayes un peu, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, raconte. Non, rien. Non, il n'y a pas rien là. Il n'y a pas rien du tout là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ton crush ultime. Est-ce que lui arrive à elle ? Pourquoi le... Je ne sais pas. Vous êtes trop mignons. On dirait un film à l'eau de rose où les deux grands du lycée se retrouvent. Tu devrais venir dire bonjour ? C'est comment, yo ? Désolée, elle était en train de me conseiller sur un truc que je lui demandais. Hein, peur ? Vas-y, va lui dire bonjour. Maintenant, on a fini, de toute façon. Non, on n'a pas fini. Ah oui, c'est vrai. Il fallait que je te dise. Oui, j'arrive. Pourquoi tu l'évites comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Raconte-moi, raconte-moi. C'est qui ce gars pour toi ? Je ne comprends pas, là. Moi, je viens de le rencontrer. Il m'a parlé de toi direct. Il m'a dit, ouais, tu connais Perth. Arrête, viens là. Oh, attends. Attends, je viens d'avoir une illumination. Perth. Me dis pas, c'est le mec qui t'a laissé à la base. Non. Non. C'est pas lui. Me dis pas, c'est le mec que tu m'as dit, il était parti. Si ! Oh, je vais te cosser ! Sauf qu'entre-temps, bah... Bah oui, parce que moi, il m'a demandé si t'avais un mec. J'ai dit, non, je crois pas. J'ai dit, je crois, elle a peut-être un bail, j'en sais rien, mais elle est pas en couple. Je dis juste, ce que je sais, c'est qu'elle était avec quelqu'un, et il est parti. Mais en fait, c'est lui, en fait. Il est parti, et... Et là, il est revenu. Et toi, tu... Et toi, t'as un bail, là, actuellement. Je dis quoi ? Je parle pas fort. Bah... Oui, je parle pas fort. Je dis quoi ? Bah, je sais pas, parle lui normal. Vous vous êtes quittés ensemble, ou ? Et du coup, là, t'as avec quelqu'un, parce que là, c'est la mère. Oui, mais les règles menstruelles, hein ? Oui, mais je sais pas comment faire. Parce que demain, je vais l'apprendre, j'ai les règles. On a un problème de fille, là, c'est la mère. Ouais, ouais, mais je voulais te demander, bon, au-delà que tu me dises pas bonjour, etc., bref, est-ce que tu as mon téléphone ? Oui, il est chez moi. Eh bah, tu... Tu veux déjà aller le chercher ? Parle de ce que t'as parlé, et tu viendras discuter quand on aura le temps. Oui. Attends, parce que là, la situation, c'est quoi ? C'est que là, vous le voyez depuis... Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu ? Pas depuis qu'il est parti. Ouais, mais ça fait à peu près combien de temps ? Euh, la semaine dernière, enfin, ouais. Ah ouais, ok, ok, ça fait un moment. Et du coup, là, là, ce qu'il se passe ? T'es en bail avec quelqu'un d'autre, là ? Oui. Oh. Bah là, c'est à toi de savoir si tu préfères lui ou le bail que t'as actuellement. Enfin... Là, c'est à toi de savoir ce que tu veux, là. Bah, en gros, de base, bah, j'étais avec... Enfin, on était pas encore ensemble, on était en bail aussi, tu vois, mais on s'était embrassés, tranquillou, tu vois, ça a devenu... Sauf que... Oui, parce que embrasser, ça veut pas dire à ton couple. Non. Ok. Je me rassure. Et on s'est embrassés. À plusieurs reprises, tu vois, il a... Ok. Bon, bah, il a décidé de partir pour ses amis, machin et tout. Et... Ouais, donc il t'a laissé, là, il est en contact, machin et tout. Et du coup, bah... Moi, je pensais, tu vois, on n'allait jamais se revoir. Donc, euh... Et j'ai commencé à parler avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et ce quelqu'un d'autre, il est plus important que lui pour toi, ou pas ? Ou tu sais pas ? Oh putain ! Oh, t'es de la merde ! Mais surtout que... Ce quelqu'un... C'est... Ne me dis pas que c'est un ami à lui ou son cousin, parce que je vais péter un plomb. Non ! J'allais péter un câble ! Mais en gros, euh... Bah... Comment dire ? Il avait été toutes sur lui quand on était tous les deux, tu vois ? Alors qu'il n'y avait rien. T'es juste mon pote, à ce moment-là. Oh, waouh ! Alors c'est le mec où tu dis mais non, c'est juste un ami, et au final, il revient. Au final, c'est plus juste un ami. Putain de merde ! Ah oui, là, t'es dans la sauce. Bah là, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Après, je sais pas. Je pense que Jimmy, c'est plus un bon pote qu'autre chose. Eh bah, faut que tu lui dises ça ! Mais ça va être dur à l'avaler la pilule, parce que le premier truc qu'il m'a dit quand il m'a vue... Moi, j'ai dit que je te connaissais, et il m'a tout de suite demandé si t'avais un mec, hein. Mais pourtant, tu vois, je le kiffe, je l'aime, mais... Tu l'aimes bien, mais t'as pas la même connexion que t'as avec celui actuel. C'est ça. Oui, je vois ce que tu vas dire. Bah, la meilleure situation, c'est que tu discutes avec lui, et que tu dises que toi, tu pensais jamais le revoir, et... Je suis pas avec lui, je suis avec personne. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, que tu pensais jamais le revoir, et que ça t'a permis de rencontrer d'autres gens, et puis maintenant, t'as refait ta vie, quoi. Ouais. Ouais, t'es dans la sauce. T'es dans la sauce. J'aime pas faire mal aux gens. Oui, je sais, je comprends, je suis pareille, mais bon, bah après, tu peux pas être avec les deux. Bah, non, 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 je le kiffe. C'est pas normal d'être avec deux personnes. Bah, non, non, non. La meuf qui se rassure, t'sais. Après, c'est à toi d'écouter ce que tu veux vraiment. Genre, si tu veux pas lui, bah, ça sert à rien, il faut que tu sois claire, mais que tu fasses le moins de mal possible pour essayer de rester amie avec lui, quoi. Ah oui, 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 ça, oui, oui. Ça, je veux pas. Je pense que... Je me sens... Enfin, je me sens proche de lui, mais... Je pense... Vraiment ? Je sais pas. Je demande, en fait, à chaque fois. En fait, je m'attendais tellement pas à le voir, en fait. Et puis là, le truc, c'est qu'il vient de revenir, ça se trouve, tu vas le revoir, vous avez trouvé votre connexion et tout, et tu vas changer d'avis d'ici deux jours. Je sais pas. Au pire, tu sais ce que tu fais, là ? Là, pendant deux tours à jour, tu joues la carte de j'ai besoin de temps pour savoir ce que je veux. Comme ça, tu vois, si vous avez une connexion, ou si c'est ce que tu penses, c'est que c'est vraiment un ami. Mais comment ça, je veux dire que je dis rien ? Non, en gros, tu lui dis que toi, t'as rencontré plein de gens et tout, mais que tu sais pas où t'en es, et que t'as besoin de temps parce que tu t'attendais pas à le revoir. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, pendant ce temps où tu vas réfléchir, tu vas voir si c'est vraiment un pote, ou si c'est juste le fait de le revoir que ça te rend comme ça, tu vois ? Bah oui, parce qu'en soi, on traîne à 24 ensemble, aller rendre drôle, c'est notre pote. Enfin, c'est notre pote en commun, petit oeuf pareil, et on traîne souvent ensemble, quoi. Et bah tu vas le traîner avec lui, mais tu vas voir du coup s'il y a une différence, si tu préfères l'être avec l'autre ou avec lui. Mais ça va être gênant, non ? Bah au début, oui, forcément, c'est déjà gênant, vu que quand vous dites bonjour, vous êtes là, vous bégayrez, vous clartez la tête. Donc forcément... En fait, je m'attendais tellement pas à le voir, en fait, j'étais concentrée sur mon téléphone, et là... Ouais, bah oui, mais au pire, tu sais ce qu'on fait ? On fait... Genre, si ça devient trop gênant, on va trouver un mot, et moi, je viendrai couper court à la discussion, et je vais te prendre la parole, tu vois, pour te sauver. Ouais, ouais, mais il faut que j'aille chercher son téléphone. Bah là, par contre, il va falloir que tu discutes avec lui un minimum, je pense. Donc dans tous les cas, il va falloir que t'y ailles. Mais si quand on est entre le pote, entre nous, ça devient trop gênant pour toi, tu dis, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot ? Ketchup. Dès que tu dis ketchup, je vais te faire genre, viens, Apple, faut que je te dise un truc de fou et tout, comme ça, on s'écarte, et ça coupe le truc gênant, t'as vu ? Ok, ok. Vas-y, on fait ça. Et là, force à toi, tu vas être obligée de parler, là. C'est qui, ça, là-bas ? Je sais pas. Ketchup ! Ketchup ! Ketchup ! T'as vu ça ? Ça va, ça va, je suis avec toi, je suis avec toi. Ketchup, ketchup, ketchup. Là, je peux pas trop... Je peux... Ça va aller, ça va aller. Venez, venez, là, les amoureux, j'ai une mauvaise nouvelle à raconter. Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais je pense que c'est cher, parce que tu t'es défoncé la gueule. Mais va te faire foutre. C'est ça ? Non, c'est pas pour ça. J'ai juste... Ah, ok. J'ai quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, j'aurais besoin d'un peu d'attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait peur, ils sont déjà au courant. En ce moment, ils me sentaient pas trop bien. Donc, ils ont fait des examens médicaux. Et en gros, ils ont fait des prises de sang et tout. Et ils ont vu qu'il y avait le tétanos. Genre, c'est grave et tout. Mais ça, c'est soignable. Et la dame, elle a dit, il va faire d'autres tests parce que c'est bizarre. Et en gros, on a fait des radios et tout. Et il y a les deux reins, je sais plus le nom de la maladie. Et il y a les deux reins qui sont morts. Mais quand je vous dis morts, c'est morts de chez morts. Genre, là, il doit trouver un donneur au négatif. Sinon, dans les jours à venir, je vais pas vous mentir, je vais mourir en fait. Yo, yo, yo. Quoi ? Pourquoi tu m'as pas appelé ? J'ai appris la nouvelle hier. Yeah, mais pourquoi tu m'as pas appelé directement ? Parce que, je t'avoue, il était trop chamboulé, t'as vu ? Attends, mais comment... C'est sérieux, je dirais pas, vraiment. Mais comment c'est arrivé, ça ? Ça fait combien de temps que tu cherches ton donneur, du coup ? J'ai commencé à chercher un peu hier, mais il est pas trouvé. C'est pas que je cherchais, de base, en tout cas. Oui, oui, mais... Il a eu cherché dans mes proches, tu vois, s'il y a des... Attends, mais comment je sais, je suis quoi, moi, je me rappelle plus ? Yo, euh... Et si vous êtes compatibles ? Tu teufs, ce n'est pas possible ? Moi, je suis compatible, moi, je suis compatible. Tu es au négatif ? Bien sûr, yo. Il faut voir si c'est bon, parce que la personne doit pas trop boire, trop fumer aussi. Il faut que les reins soient en bon état. Ben, on va aller voir ça tout de suite après, Laure. Et en gros, si je ne trouve pas, elle m'a dit genre, tes jours, ils sont trop comptés, tu vois. Yo, mais carrément tranquille, on va aller voir ça. On va aller voir la médecin pour le voir, moi, je ne sais même pas ce que je suis, je t'avoue. D'accord, il faudra faire des tests. On va aller voir, on va aller. Mais comment ça se fait que tu as des reins qui sont morts ? Bah, je crois que c'est l'alcool, la drogue. Genre, je ne sais pas, elle m'a dit que c'était une maladie bizarre, des reins et tout, tu vois. C'était trop de termes techniques. Oh, il faut arrêter de l'artisme. Bah, là, il ne boit plus, il ne fume plus, il est droit de boire que de l'eau et il est plus, je dois manger bien, pas trop salé et tout. Et faire du sport, sa mère. De faire trop attention à moi. En gros, du gros, tu fais une insuffisance rénale, quoi. Ouais, mais genre, elle m'a montré des trucs de mon rein. Genre, ils avaient des gros quistes et tout dedans. Genre, ils sont vraiment morts, les deux. Je dois me faire enlever les deux et prendre à nouveau de quelqu'un, en gros. Oh là là là, c'est la merde. Oui, sinon, il va mourir, sa mère. Bah, écoute, elle a dit, elle a dit que tu dois faire du sport. Oui. Bah, viens, on se met au sport tous les jours. Tous les jours, on va au truc de sport. Oui, je suis trop chaud. On fait sport avec la musique. On se motive, on va à la salle. On reprend là. Ouais, je suis trop chaud. Vas-y, en plus, il y a un truc pas loin. Ah, mais en plus, on sort du burger chiotte avec Paul. Ça n'a rien à voir, mais bon. Après, toi, tu peux manger tranquille, on va y faire attention. Oui, bah oui, mais après, on est colocataire. C'est-à-dire, si moi, je mange de la merde, tu vas me regarder manger de la merde. Oui, la raison, donc tu vas arrêter de manger de la merde, Titoff, aussi, parce que sinon, ça va être la merde pour vous deux. Merde, en plus, là, j'ai... Oh non, non, si tu voyais ce qu'il y a dans le congél, tu vas manger. J'ai vu, j'ai vu sa merde. Des gros trucs américains, là. Ouais, bah, te touche pas. On va manger de la salade. Très bien, la salade. Je sais pas qu'il y a de 30 pancakes. Mais il y a peur qu'il trouve pas de donneur et que je meure, parce qu'à chaque personne que j'ai demandé... Mais, arrête de te stresser, écoute-moi bien. Moi, vivante, tu vas trouver un donneur, même s'il faut qu'on lui arrache de force. C'est bon ? Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Il aime bien. En plus, il peut même plus fumer, sa mère. Oui, bah, tu sais, c'est pas une mauvaise chose. Après, je fais un gros CSC, mais... Oui, vraiment, là. Il n'y a jamais vu quelqu'un autant fumer que toi. Bref. Vous voulez faire des analyses ? Si, bah oui, bien sûr. D'accord. Il faut aller à l'hôpital. Ouais, ouais, parce que moi, je pense que j'ai le même... J'ai le même sans couteau. Je sais même pas. Je lui ai demandé à Sousou, mais elle est trop occupée. Elle, c'est... C'est pas grave pour pouvoir s'occuper de nous. Viens, viens, on va discuter du coup. On va raccrocher. Attendez, j'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle. Si. Faut que je mange. Si, les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, là, elle est en pression, les frères. Elle a déjà perdu tout le monde. Si elle commence à perdre Alejandro aussi. Moi, j'ai bien fait de lui voler sa bouffe. Et l'opération ? C'est qui va la faire ? Tiens, un mec, il est mort. Il faisait... Genre, je vais l'opérer. Genre, je lui enlève le rein, moi-même. Tu connais pas un médecin qui peut l'opérer en somme-somme ? Non, il le connaît pas. Tu connais toute la ville, tu vas me dire, tu connais pas un médecin peut te faire ça. Ça, il connaît toute la ville. De quoi, c'est quoi que vous parlez ? Il veut tuer des gens pour prendre des reins. Bah, en vrai. Bah, tu vois. Tu es prête à tuer quelqu'un pour que je survive ? Bordel. C'est ton robot. Bah, on va pas te laisser mourir. Prove de l'amour. Bref. Venez, on va à l'hôpital, comme ça on fait les tests. Moi, je sais déjà que je suis un plus. Ah merde. Moi, je sais pas. Mais avec nous, ou tu veux faire des voitures, toi ? Comme vous voulez. Au pied, le dépose-nous, ou on prend une voiture derrière ? Ouais, il prend une voiture, attends. Ça, ça veut dire que je veux pas traîner avec vous, bande de chien. Du coup, vu que tu peux plus en boire, c'est le bon moment pour que je t'avoue que c'était bien moi qui ai volé ton alcool. J'en étais sûr. Ça pouvait être qui d'autre ? C'est pas Titeuf ? Bordel, c'était trop sûr. Mais je l'ai pas bu. Pas encore. Ah d'accord. Tu le gardes ? Oui, je l'ai gardé. Ah, mon bien. Tu le verseras sur ma tombe. Venez, il va traîner avec nous, venez, venez. Vas-y, montez. C'est bon, tu traînes avec nous ? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de prendre un pétard au revoir, en vrai, de vrai ? Non, tu passes pas. On va à l'hôpital. Mais quand ça, je te le trouve vite, toi. Après, oui, il a raison au niveau de ça. Il a raison que dalle. Il sera pas consentant, la personne. Et alors ? Ça, c'est pas mon problème, moi. Oh là là, c'est quoi ces sanglés, là ? Mais on choisit quelqu'un, c'est un gros chien. Je l'a... On a fait n'importe qui. Je sais pas, quelqu'un qui mérite pas de vivre. Après, j'aurai le rein d'un mec bizarre dans mon corps. On s'en fout. Au moins, tu seras en vie. C'est ça, t'es exigeant. Au moins, t'es vivant. Tu veux pas le rein de quelqu'un qui mange cette main aussi ? Bien sûr, si je peux. Si tu peux. Après, on te trouve un coach sportif. Je m'occupe de soi. Je m'occupe de ça, vous n'inquiétez pas. Je vais aller regarder toutes les vidéos de Thibou Nachep. C'est qui, ça ? J'ai mon pote qui va pas bien. Alors, lequel ? Parce qu'il y en a deux, là. En fait, on aimerait faire des tests. Je te laisse parler, pardon. En gros, je dois avoir une greffe d'organe pour les reins. Et là, ils ramènent des amis pour voir si ils sont compatibles. Ok, bon, on va vous faire des prises de sang. Les prises de sang, c'est le truc qui pique, là ? Vous inquiétez pas, vous n'allez rien sentir. Vous inquiétez pas. Ça va être fait rapi... Non. Ça va être fait rapidement. Petit œuf. Venez. Ah, pour le tel de melt. Elle a peur des piqures de fou malade. On a des prises de sang à faire, du coup. Quoi ? Prises de sang pour voir s'ils sont compatibles avec lui. Ils sont compatibles avec quoi ? D'autres organes. Oui, en haut. Ça te préoccupe comme ça, d'un coup. Ça t'a pris comme un... Attends, non, mais il n'y a que cette femme qui fait une prise de sang, ou ? Si, si, si. Ok, il n'y a que vous. Ah, ben, venez, alors. Après, si monsieur a déjà eu une prise de sang, qu'on connaisse au groupe de sang. Non, c'est pour moi, 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 c'est pour moi. Ça n'a pas fait le mal, hein ? Non, ne vous inquiétez pas. Moi, je n'aime pas ça. Pfff, bordel, j'ai joué. Ok. Je le fasse, sinon elle va mourir. Allez, mettez-vous, asseyez-vous. Ne vous allongez pas, asseyez-vous vraiment sur le lit. D'accord. Ok. Déjà, par premier temps, on va mettre un petit truc qui va serrer votre bras pour que je voie plus facilement vos veines. Ok. Ça sert un petit peu, c'est rien. Hop. Voilà, vous voyez que ça, vous sentez que ça sert un petit peu ? Oui. Ok. Ensuite, vous allez regarder à droite, comme ça au moins vous ne voyez rien de ce qui se passe, ok ? Ok, ok, à droite, à droite, pas à gauche. Oui. Ensuite, là, ce que vous allez sentir, c'est un petit coton désinfectant, ok ? C'est un petit peu froid, comme vous le sentez, là. Oui, pour le temps, il fait trop chaud, là. Non, pas non plus. Elle a fait la guerre, je ne peux pas la faire faire un malaise, les vrais. En fait, vous allez sentir comme un léger pincement, ok ? Allez. Pfff, ok. Vous faites quoi dans la vie ? Je fais rien de spécial, je cherche un travail. Vous aimez quoi dans la vie, c'est quoi vos passions ? C'est une bonne question, madame. J'ai pratiquement rien fait de ma vie à part m'occuper de mon petit frère. Ok. C'est votre petit frère, c'est celui qui vous demande, là. Non, pas du tout. Qui a besoin d'un, ok. Et voilà, ça y est, j'ai fini, je vous mets un petit pincement. On lui dit, vous avez dit que vous vous sentirez juste un petit pincement ou rien du tout. Voilà. J'ai une idée. Hop. Et du coup, comment on sait que je suis quoi ? Allez. Oh, il fait tout le chaud, là. La fille de Dona. Vous m'avez dit quoi ? Non, non, je réponds à ma radio. S'il ne veut pas sortir ou qu'il devient violent, on fait comme d'hab, non ? Ok. Ok, bah écoutez, de toute façon, ma prise de sang, je vais l'envoyer au labo et on vous recontactera. On recontactera du coup. T'es d'accord ? Voilà, alors attendez juste, je vais réfléchir que vous avez un dossier. Vraiment, ce sera un de mes collègues qui vous recontactera, parce que moi c'est mon dernier soir. Vous allez télé, la médecine ? Je m'en vais carrément. Oh ! Vous partez où ? Je retourne à New York avec mon conjoint, on part dans quelques jours. Oh, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir connue. Vous avez l'aile d'être super gentille. Merci. Et si jamais je tenais la clinique vétérinaire, elle va être reprise par quelqu'un qui est très passionné par les animaux. Donc si vous avez des amis qui ont des animaux, vous pouvez ramener ici au polveto. Oh, c'est super. Il est où le polveto ? Vous voyez, quand vous êtes à l'accueil, il y a deux grandes portes sur la droite quand vous rentrez, à droite. Bah si vous voulez, je peux vous montrer après. Oui, parce que là, j'ai... En vrai, je vous mens pas que j'ai super chaud. Je sais pas si c'est le fait que je fasse une police de sang. Non, vous inquiétez pas, voulez-vous un truc à boire ? Ouais, je veux bien, si vous avez. Attendez. Tenez. Les parents ne vont pas avoir la carte d'identité encore une fois, parce que du coup, je ne faisais pas de dossier. Ah d'accord, pas de souci. Mon nez le poisson. Désolée, c'est long, mais si je le fais pas après... Non, mais il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Ah oui, bien sûr. 2754. Est-ce que vous avez des pathologies ou des allergies connues ? Euh... non, non. Euh... qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... vous vivez où, Los Santos, dans le Nord, où ? Euh... là, actuellement ? Hum-hum. Là, oui, je vais à Los Santos. Ok... est-ce que je pourrais avoir le nom de votre amie ? Aléjandro. Vous connaissez son nom de famille ou quoi ? Euh... je suis pas sûre, là, attendez, je vais lui demander. M. Aléjandro, c'est quoi votre nom de famille ? Mendoza. Merci. Moi, je m'assois, madame. Moi, je... Non, mais en vrai, vous fatiguez pour rien, je vais mourir. Je vais le baiser. Oui, mais elle en parle pas. En gros, en fait, quand je vous dis qu'elle est bipolaire, c'est pas... C'est pas un médecin qui lui a dit, en gros. Oh, c'est un peu elle qui est comme ça. Encore ça, ils bugent pas 5M et encore down. Mais frère, ça fait que ça ! Pourquoi c'est down autant, là ? Oh là là ! Depuis que GTA, ils ont pris 5M avec eux, là. Laisse tomber, frère. Ça rend fou, la vie de la mère ! Ah. C'est abusé. C'est abusé. Ok, bah du coup, on vous pourront recontacter. Je vais poser, ouais. Non, c'est ok. Ah ouais ? Je sais pas, je vais pas faire le test. C'est pas un peu. Dune. Ah, ok. Bonjour. Vous n'avez pas entendu, le premier ? Tout ça, moi, bien. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Si, si, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? La piqûre ? Tu as parlé de près de trop de sang ? Qu'est-ce qu'il se passe ? N'importe quoi, tu crois, là, je vais avoir peur d'une piqûre. Je fais la guerre, moi. Ça fait la guerre, toi ? Oui, je fais la guerre. Et donc, toi, grande guerrière que j'ai vue, qui a survécu à un crash d'hélicoptère, elle est en PLS pour une piqûre. Je suis pas en PLS, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Ma mère, tu es toute pâle. Non, j'ai chaud, c'est tout. Non, tu es chaud, qu'est-ce que tu me racontes ? Tu as un t-shirt décapotable. Comment tu peux avoir chaud ? Comment ça, décapotable ? J'jure. Non, c'est chaud, c'est tout, il fait chaud dans l'hôpital, j'aime pas l'hôpital, c'est tout. C'est vrai ? Bah là, c'est bon, on peut partir de toute façon. Elle a des quoi, du coup ? Il faut voir demain, il faut revenir demain. Ok. Il a intérêt à rien t'arriver avant demain, sinon je la retrouve. Ah. Et si je meurs avant ? Il fermera. Non, mais tranquillo, Lucia. Oui, oui, tranquillo. Moi, franchement, j'ai apprécié tous les moments. Si, y'allô ? Hola. Tu as apprécié ta tête dans le capot, toi. Si, tu es où, Jimmy ? Bordel, pourquoi tu n'es pas venu ? Ah non, pourquoi tu n'es pas venu te faire tester ? Ah, tu m'envoies une position, pourquoi ? D'accord. Tu es où, tu teufs ? Mais il faut que tu ailles à l'hôpital. Il est parti avec l'autre, là. Attends, 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 attends. Je vais voir la dame, je vais demander son numéro pour une autre personne pour le test. Il est parti au, du coup ? Je ne sais pas, il est parti avec, tu sais, le mec qui était avec sa bécane, là. Ah. Avec Curtis, je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Curtis, c'est pas Jimmy ? Non, 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 non. Un autre gars qui est venu avec une moto, il faisait des burns dans l'hôpital. Il était content. Ah, oui. Ah, ok, ok. Ouais, donc c'est le forum qui bug, mais du coup, ça fait bugger tout le monde, quoi. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Allô, tu m'entends ? Je t'entends. Oula, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais tout dire. Et du coup ? Avant que je meure ? Il m'a demandé de faire un choix, soit lui, soit lui. Et tu lui as dit que tu avais besoin de temps ? Il m'a dit que... Je suis au courant, Luthien. Tu me diras. Attends le téléphone. Donc attends, tu lui as dit que tu avais besoin de temps et il t'as dit que tu me diras ? En gros, il m'a... Je crois que je me suis exprimée, mais du coup, il m'a dit que c'est soit lui, soit moi. Il m'a dit... Si c'est moi, je crois qu'il y a des poupes-baleines. Quoi ? Et en gros, bah... Tu dois récupérer Jimmy, moi. Il est où ? Attends, je sais pas. Et en gros, du coup ? Je sais pas si tu vois. C'est quoi ça ? Toi ? Je crois que mon moto a... Ouah ! Mon moto, elle est hantée. Quoi ? Comment ça, ta moto a lé hantée ? Mon moto, elle est hantée. Est-ce qu'il t'arrive ? T'arrive pas, Luthien ? Arrête ! Tu me disais quoi ? Pourquoi ? Attends, il y a Pearl qui m'envoie plein de positions. Attends, mais là, il va chercher Jimmy. Ce que vous faites, là ? Bah, elle est à côté. Bah oui, ils sont parlés ensemble. C'est lui. Bah, elle vient de m'envoyer une position, Pearl. Bah, moi, je vais rester avec Jimmy, au père, et vous, vous restez avec Pearl. Eh, t'as pas de voiture ? Mais, tu vois, ramène-moi au quartier, je vais prendre une voiture. Vas-y. Parce que... Attends, parce que... Je suis pas très bête, mais j'ai compris que chacun en s'en parle. Yo, carrément, j'ai... Pourquoi ? C'est un délirio. Je par cature m'occuper d'une affaire à New York. Yo, j'ai à peine le temps de revenir, qu'on me dit quoi ? Un petit coup, yo, on me dit quoi ? On me dit ? Je parle de notre type. Tu ne devrais, yo ? Oh, bordel. Oh, un petit coup de poisson. Oh, bordel, bordel. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Oi. J'étais pas... J'arrivais, t'arrivais un peu vite. J'ai pas eu l'attention de traîner. On est arrivé un peu vite, les deux, je crois. Euh, non, moi, je t'ai vraiment pas vite, pour le coup. Ah, bon. J'étais à l'arrêt, je viens de démarrer, là. J'ai tourné à droite tout doucement, en plus. Ah, après, moi, oui, j'allais un peu. Allô ? Oh, je suis à l'arrêt, je m'en vais se orienter, y'en meeeec ! Attends, 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 j'arrive, 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 bouge pas, bouge pas, j'arrive. Attendez, allez-y, bougez, j'arrive. Bouge pas, bouge pas. Attends, il faut que je trouve une cochée, parce que j'étais dans la même voiture que Alejandro, Dimitou. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, mais elle est pas au téléphone. Je vais voler une voiture. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui va ou pas ? Il est en tête, il y a un mec, il vient. Attends, alors, attends, essaye, essaye de, laisse pas t'approcher. Attends, je vais essayer de voler une voiture et venir. Il vient vite. Je vais essayer de voler une voiture. Je peux pas. Je peux pas partir. Où il est ? J'arrive, j'ai une voiture. Où il est ? Je fais vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, il y a un mec, il y avait des bruits de pâleines, et après, il y a un mec qui a paru, il a fait pouf, et après, il est revenu, et après, il a essayé de m'approcher, et après, il était autour de ma moto, et après, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc là, tu es en train de me dire, il y a un psychopathe qui est en train d'être autour de ta moto, c'est ça ? Oui. Ok, j'arrive, je suis en voiture, je fais plus vite. Tu es toujours à la position que tu m'envoyais ? Oui. Ok, j'arrive. Je suis là dans 200 mètres. Oui. Je suis là, je crois que c'est ta moto, ça. Oui. Où est-ce que tu es ? Mais putain, enfoiré ! Qu'est-ce qu'il se passe avec ta moto ? Il y a personne ? Mais si, il y avait un mec, il était fou de pâleine, après, il y a un mec qui est venu, il m'a suivi, je sais pas. Je sais pas où il est. Bordel, c'est qui ce fils de pute qui s'amuse à te faire peur ? Je sais pas. Bon. Il était autour de ma moto, et après, je pouvais plus partir. Vas-y, attends, je vais garder la voiture de merde, on va monter avec... Parce que là, cette voiture, c'est vraiment de la merde. Attends, je t'ai ajusté la moto. Pourquoi t'as peur ? T'es arrivé quoi ? Il y a un mec qui était autour de ma maison, oui, il m'a fait peur. Il m'a suivi. Putain, tu m'as fait flipper, j'ai cru que tu te faisais agresser. Non, mais je sais pas où il est. La fille, je rentre plus tout ça chez moi. On te l'accompagnera, mais attends, c'est trop bizarre. Il voulait ta moto, ou il voulait juste te faire peur ? Je sais pas, j'ai tourné autour de ma maison pour éviter d'éviter, et après, il était devant moi, et après, il était autour de ma moto, je pouvais pas partir. Je croyais qu'il y a plus personne, t'as dû lui faire peur à mon avis. Je sais pas. Attends. C'est pas ta soirée. Oh putain. Il est venu dans la voiture, il avait la lancolère. C'était qui en fait, Jimmy, là ? Ben, c'est un ami d'Alejandro, et... Et d'Iteuf, et Perth, si je puis dire. Ah, c'est un pot à vous ? Ok, ok. Ah, j'arrive. Flore pas, t'en fais pas. Je sais pas si tu... De toute façon, on te rentrera pas tout seul, t'inquiète. Bon, attends. Alors, on va se calmer deux secondes. On va souffler. Raconte-moi ce qui s'est passé, du coup. Tu lui as dit, il t'a dit de choisir. Oui, il m'a dit... En gros, je te trompais, machin et tout, quand trois jours qu'il est parti, machin et tout. Oui, en gros, nous, on l'a récupéré en voiture, et il disait, ouais, je suis parti quatre jours, elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Il était énervé, ça, c'est sûr. Oui. Mais il t'a... Ouais, vas-y, vas-y. Non, il est pas là. Ils sont pas ici faire quoi, les autres ? Un commissariat. Bah, tiens, tu veux qu'on y aille ? Pour dire qu'il y a un fou qui se balade vers chez toi ? Si tu veux, oui. Vas-y, vas-y, on va aller là-bas. Il est un pied comme un Sanderman. Quoi ? Oui ! Attends, mais c'est quoi ? C'est quelque chose de psychopathe, ça. Je sais pas, il a cagoult tout de blanche, il a fait un costard, cravate rouge. On m'a demandé est-ce que les flics ils se levaient de ta maison, hein ? C'est un psychopathe comme ça. Parce que peut-être t'es pas la seule à qui il fait du harcèlement comme ça ou autre. Peut-être qu'ils vont trouver d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Je sais pas. Mais le truc c'est quoi ? C'est que le gars, il était à pied, genre. Quoi ? Le gars, il était à pied ou pas ? Mais je sais pas, j'ai pas vu de voiture ni rien. J'allais prendre ma moto, j'ai entendu des bruits de balai, donc je sais pas quoi, je croyais que c'était au-dessus, tu sais, dans l'usine, à côté. Et après, il y a eu une musique trop flippante. Senti, c'est un mec de la soirée le plus froid. Il a paru devant moi et tout ça, j'ai coupé autour de ma maison, j'ai voulu prendre ma moto, il a paru devant ma moto, et tout ça. C'est une dingue ce qui se passe. Vraiment, c'est pour ça, peut-être les flics, ils ont déjà eu d'autres Lucas comme toi. Je déteste ma journée. C'est rien, fais que commencer, t'en fais pas. Justement, j'ai peur ! Mais non, fais pas l'élastice ou la meilleure. J'espère. Je vous attends, là. Vas-y. Les papels, t'en fais pas, il va rien t'arriver ici, on est au poste de police. Mais imagine, il revient ! Mais non, t'en fais pas. Dans tous les cas, tu vas pas rester toute seule, comme ça, au moins, on est sûr. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, mesdames. Vas-y, explique ce qui... Vous allez bien ? Vous avez l'air affolé ? Non, ça va pas. Ça va pas du tout, là. Oui, vous allez raffolé, qu'est-ce que ça se passe ? Il est venu me faire peur chez moi. Un monsieur qui est venu vous faire peur chez vous ? Oui, je discute avec un ami, il est parti, et après, il y avait une musique, donc, trop flippante, il y a un monsieur qui est apparu devant moi, et après, j'ai coulé autour de ma maison, il est apparu devant ma moto pour pas que j'apprenne, et il m'a poursuivie, et après, je l'ai plus revue. Oula. Apparemment, c'est un monsieur qui s'amuse à se déguiser en... Comment t'as dit ? Slenderman. D'accord. Il l'empêchait de partir avec sa moto, il l'a poursuivie. j'ai pas fumé, c'était vrai. Ok, et vous étiez pas sur l'île, par hasard, ces derniers jours ? C'est quoi ? Vous avez pas fait le voyage à Paris qui a mal tourné ? Non. Ok. Bah écoutez, je vais attendre avec ma collègue, parce que moi, je vais voir comment je peux vous aider. Je vais devoir prendre votre déposition, il faut que je fasse ça avec un gradé. Oui. Pas de soucis. Ça vient d'aller, madame. On vous attend. Vous voulez boire quelque chose, manger quelque chose ? Non, mais il m'a fait peur ! Oui, oui, je comprends. Et vous avez une... Du coup, il était déguisé en Slenderman, vous avez dit ? Oui, il avait une cagoule toute blanche qui encouvrait toute sa tête, et il était en costard avec une cravate rouge. Ok. Je connais pas la référence. C'est normal, je vais regarder si vous permettez. Vous avez peut-être d'autres dépositions qui étaient peut-être similaires à la sienne ? Peut-être que c'est pas la seule victime de cette âge solaire. Ça va, de toute façon, tu le restes pas toute seule. D'accord, ok. Je vois l'image du coup. Moi, je comprends que ce soit effrayant. Oui. Il était caché par les puissons. Vous étiez caché dans les puissons et vous étiez devant chez vous avec un ami, c'est ça ? Oui, parce qu'on discutait et en fait, on s'est éloignés de ma maison. Du coup, après, je suis revenue à ma maison pour prendre ma moto, sauf que je voulais rentrer chez moi pour prendre quelque chose et là, il a sorti d'un puisson. En fait, il y a une musique qui s'est lancée et il est sorti du puisson juste à côté de moi, genre comme vous et moi, là. D'accord, très bien. Et après, j'ai couru, il était plus là, j'ai fait le tour de ma maison, je ne s'ai pas trouvé, je voulais aller à ma moto et pouf, il était devant ma moto et après, j'ai refait le tour de ma maison et après, tout ça. D'accord. Après, il vous a frappé, il vous a volé, il vous a rien fait de mal ? Non. Il vous a effrayé ? Oui. C'est la première fois ? C'est la première fois. Ok. On va atteindre ma collègue, il va bientôt revenir. Oui. Bonsoir, messieurs. Oh, je n'en peux plus. Viens un peu dehors, prendre elle, le temps cueillé, sa supérieure. Merci beaucoup, madame. Non, je vous en prie. Je reviens vers vous. Comme ça, tu vas me raconter la suite de l'histoire. Donc, déjà, calme-toi. Tu ne vas plus être seule chez toi comme ça. Au pire des cas, même si tu as vraiment peur, ce soir, je viendrai dormir chez toi, on fera une soirée pyjama. Donc ça, tu ne laisses pas là pas seule. Donc, dans tous les cas, il ne te fera plus de mal et je te jure que s'il revient, je serai préparée à l'accueillir, d'accord ? Oui. Bon. Maintenant, explique-moi tout, maintenant qu'on est toutes seules. Qu'est-ce que s'est passé avec Jamie ? Jamie ? Jamie. Vas-y raconte. En gros, je lui ai dit que je voyais peut-être plus qu'un ami, tu vois, pendant ces journées-là. Parce que j'avais rencontré du monde, comme tu m'avais dit, et que je le voyais plus comme un ami. Et après, il a dit comment ça, comme un ami, tu te fous de ma gueule, t'as rencontré des gens alors que je suis partie il n'y a pas longtemps. Oui, tu as touché son ego, quoi. Oui. Il a dit, moi, j'ai failli m'émerger un peu à, je m'attendais à retrouver ma copine et tout ça. et il m'a dit, mais ça se passe comment ? Est-ce que tu as rencontré d'autres gens et tout ? Oui. Il m'a demandé qui c'était, je ne voulais pas le dire. Et après, du coup, il m'a posé la question, c'était le latino, et je lui ai dit oui, la tête. Après, il est parti. Oui, donc tu as touché deux fois son ego ? Oui. Et après, il a dit, soit tu choisis, soit c'est moi et tu ne le reparleras plus jamais à l'autre. Je ne veux même un seul regard, un seul machin, soit c'est lui. Oui, donc en gros, voilà ça. En gros, tu dois choisir qui tu parles et à qui tu ne parleras plus jamais, quoi. Oui. Et tu lui as dit quoi ? Tu as dit que tu avais besoin de temps pour réfléchir ? Oui, parce que je dis, je ne sais pas. Oui, parce que nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après que tu jetais au téléphone, il est arrivé parce qu'ils ont dû aller le récupérer. j'étais dans la voiture et il est rentré dans la voiture, il était très énervé, il disait, ouais, je pars quatre jours, elle est déjà avec quelqu'un d'autre, c'est quoi ça. Bref, il était énervé, ça se voyait que tu avais touché son ego. Oui. Après, voilà, si lui, il espérait des mondes et merveilles et qu'il savait qu'il ne partait pas longtemps, etc., je peux comprendre sa position, mais je comprends aussi la tienne que si tu pensais que tu ne le reverrais jamais, tu as tout simplement avancé, genre. Donc c'est normal aussi. parce qu'il a dit que je reviendrai peut-être un jour. Bah oui, non, c'est sûr, oui, je comprends. Bah en vrai, tu n'es pas fautive et je dirais, il n'y a pas de fautive dans cette histoire, juste maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu saches ce que toi tu veux au fond de ton cœur. c'est que tu as l'impression que c'est plus sérieux. C'est quoi qui fait que tu as l'impression que c'est plus sérieux ? Je ne sais pas. C'est genre, la taille, il est plus mature ? Non, je ne sais pas. si tu te sens mieux avec, c'est que tu n'as plus de questions à te poser. Mais je n'ai pas envie de ne plus parler à Jimmy parce que je l'aime beaucoup quand même, même en tant qu'ami. Oui, après tu sais, moi je vais te dire un truc, c'est que peut-être au début il te dira qu'il ne veut plus te parler, parce que là, comme je t'ai dit, c'est tout vif, tu as touché son ego, donc là il est très énervé, mais au fil du temps, ça ira peut-être mieux, tu vois ? Au fil du temps, il se calmera et il se dira, bon, tu vois, il commencera à le connaître peut-être cette heure à lui aussi, tu vois ? Mais là, tout de suite, c'est normal qu'il soit énervé, il se sent trahi. Parce qu'il m'a envoyé un message en plus. Il a des quoi ? Il m'a dit, réfléchis bien, la balle est dans ton camp, c'est qu'une question de choix. Après, ce que tu peux faire pour éviter de froisser son ego, c'est au lieu de faire un choix, tu dis que tu restes amie avec tous les deux, même si au fond, tu sais ta préférence, au moins ça le fera sera moins, tu vois ? Tu dis que tu restes amie avec les deux et puis tu attendras avec le temps et peut-être que déjà lui fera une faute et se rapprochera d'une autre chica. Et du coup, tu vois ce que je veux dire ? S'il est déjà en rapprochement avec une autre, je vois pas pourquoi il viendrait te dire que toi, t'as pas le droit t'as pas le droit de te rapprocher avec un autre, tu vois ? Comme pour l'instant... il va pas vers une autre fille. C'est quoi ce bruit ? Non, 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 c'est celui-là ! C'est quoi ce bruit ? Le bruit, c'est quoi ? Le bruit de quoi ? Attends, rentre dans le commissariat, viens, viens avec moi. C'est avec moi, rentre. C'est le bruit de ta l'heure ! Rentre, rentre. Viens, viens, viens. C'est ça que tu as donné ? Viens, rentre, dépêche-toi ! Ok, ok, viens derrière moi, viens derrière moi, putain, je peux sortir un couteau ici. S'il vous plaît, madame ! Il y a ce bruit de... bizarre qui recommence. Oui, oui, ça vient de se passer juste devant moi aussi, là-bas. Vous avez revu la personne ? Non, on a entendu une chanson bizarre. Oui. Elle m'a dit c'est ce qu'elle a entendu toute à l'heure. D'accord, et vous avez l'air à peu près de la musique qui... C'est très bizarre. Les grandes cornes qu'on souffre. Oui. Des bruits, un peu, quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Calme-toi, calme-toi. Tu veux t'asseoir, assieds-toi ici, regarde. Oui, oui, venez, assieds-vous, bien sûr, madame. Assez-toi. De toute façon, il peut rien t'arriver aussi, ok ? Oui, il vaut mieux rester dedans si vous ne vous sentez pas. Du coup, là, vous êtes en sécurité, il y a des caméras devant, etc. Vous voulez voir quelque chose pour vous réconforter, manger quelque chose ? Non, ça va, merci. Merci. Oui. Votre amie peut-être vous faire un petit câlin ? 20 câlins ? Oui, voilà, ça va aller mieux. Ça va la rassurer. C'était le même bruit de tout à l'heure. Ça va aller, t'inquiète pas. Voilà, c'est mignon, ça rajoute le cœur. Parfait. Je... C'était juste la musique, vous avez entendu, c'est pas la personne. Non, on est d'accord, tu l'as entendu aussi. Oui, oui, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Très bien. Vous en faites pas, on va voir avec ma collègue. Oui, pas du tout de remettre la pression. Putain, pas le zel de merde, c'est quoi cette merde ? J'ai pas mon couteau. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, mais d'accord. C'est bon, bref. Bon, bah, qu'ils aillent se faire foutre. En tout cas, moi, je suis très heureuse pour vous. Et c'était heureuse. Pourquoi ils sont pas par les gens dehors ? Parce que peut-être que c'était proche de nous et qu'on n'entendait pas les autres. Tu penses que ça me fait du mal à moi ? Je sais pas, écoute, je vais essayer d'appeler Alejandro pour qu'il vienne. Peut-être que s'il y a un homme, il viendra plus nous embêter, ce truc de merde. Oui ! Je sais même pas pourquoi. Alors, je vous explique. La dame, en fait, t'es devant chez elle. Allô, t'es où ? Je vais vous laisser le plaisir d'écouter son histoire, ce sera plus simple. Hein, t'es où ? Je suis au Bénis, et toi, tu es où ? Je suis au poste de police. Pourquoi ? Parce que... Tu as volé qui ? Tu as volé qui ? Tu as volé une kleptomane. Waouh. Ah si, tu voles des trucs. Écoute, on réglera ça plus tard. Comme tu as volé mon cœur. On va régler ça plus tard, ok ? On va régler ça plus tard. Ok, d'accord. Ok, faut qu'on me parle. J'aime pas cette phrase. Je sais. Bref, je suis au poste de police parce que Pearl s'est fait agresser. Par qui ? Par un truc bizarre. Un truc ? En gros, je t'explique. Elle m'appelle en pleure, en hurlant, elle m'envoie une position. C'est pour ça que je suis descendue de la voiture, parce qu'il n'y a personne qui m'écoutait. Donc je suis sortie, j'ai volé une voiture et j'étais à la voir. Putain, je dis ça dans un commissariat. Espérons qu'on ne m'entende pas. Et du coup... Tu es trop bête. Tu es dans un jour ferrier. On va parler, toi. Toi, on va parler. Bref. Ah merde. Encore ? On a trop de choses à te dire, il semblerait. Ouais. Et du coup... Pour la voiture, on y va en même temps. Du coup, je l'emmène au poste de police parce qu'elle m'explique qu'il y a un mec qui s'est amusé à lui chanter des musiques bizarres, à la poursuivre, etc. Déguisé en Stunderman. Tu vois ce que c'est un Stunderman ? Oui, il le voit très bien. Et ben voilà, il y avait un mec comme ça qui l'a poursuivé pour lui faire peur. Au début, je me suis dit bon, je ne sais pas, elle est peut-être un peu chamboulée, t'as vu qu'elle vient de se disputer, etc. Elle me parle de désapparaître, etc. Je dis bon, on l'a emmenée au poste de police parce que je me suis dit peut-être, il y a quelqu'un d'autre qui s'est plaint de la même chose. Donc peut-être, je ne sais pas, ils savent qui c'est qui fait ça, etc. On était en train de discuter devant le poste de police et d'un coup, je me mets à entendre la même musique qu'elle a entendue. Non, arrête ! Et là, elle se met à hurler, je te jure, je ne crois pas au paranormal mais je commence à flipper ma mère. Donc elle se met à hurler, elle a peur et tout, du coup, je l'ai fait rentrer et là, il y a la dame de la police qui prend sa déposition. Bordel ! Il y a une grenouille sur la route ! Non ? Ah non, c'est une cartonne. Attends, parce que j'entends des trucs et il ne me plaît pas, je te rappelle. Je suis d'accord. Désolée de vous couper, c'est que j'ai entendu une partie de la discussion. Je vous assure qu'elle n'est pas folle, je l'ai entendue moi aussi. Je me suis posé la même question que vous au début et jusqu'à ce que j'entende la même chanson qu'elle. Mais du coup, vous savez pas, il y a un ami qui se cacherait dans un coin de buisson ? Je ne pense vraiment pas, je ne pense vraiment pas parce que je ne vois pas pourquoi on nous ferait ça et encore moins devant le poste de police. Oui, bien sûr. Après, je comprends que c'est dû la croire mais je vous assure que ça vient de se passer sous mes yeux, moi aussi. Vous avez vu la personne ou vous avez juste... Non, là, on a juste entendu la jole de chanson comme on vous a dit. Je ne sais pas quoi vous dire de ce que je suis. Je ne sais pas ! Je ne vois pas qu'est-ce que ça avancerait. En fait, moi, à la base, je l'ai ramené ici parce que je me suis dit que peut-être d'autres personnes comme elles ont vécu la même chose. C'est la première fois qu'on entend ça ? Il n'y a eu qu'une déposition par rapport à ça ? Oui. Je pense qu'il faut prendre la déposition parce que si ça arrive et qu'à chaque fois, personne ne l'apprend, ça peut passer inaperçu. Ou alors que c'est juste la première fois que ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Oui, mais en gros, ce qui veut dire, c'est que si demain, il y a une autre femme à qui ça arrive... Ça peut se reproduire. Oui, voilà. Oui, mais qu'on promet quand même que l'histoire est bizarre. Mais oui, oui, si vous voulez, on va apprendre votre déposition. 33 va faire un plaisir d'écrire cette déposition. Bon ? À ce moment-là, je l'amène... Venez, du coup. Allez-y, madame. Mesdames. Venez aussi parce que du coup, vous l'avez entendu également. Tu veux quoi, toi, l'éron Dros ? Je vous assure que je suis pas folle. Non, 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 mais c'est pour ça. J'ai jamais dit que vous êtes folle, madame, par contre. Non, mais... Très rien. Non, mais je comprends. Je me mets à votre place. Vous entendez ça ? C'est très bizarre. Oui, moi aussi. Moi aussi, au tout début, je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passait ? Il y a un truc qui va pas. Et c'est quand j'ai entendu la musique que je... Si vous me dites que sur le téléphone, il n'y a pas un, vous n'avez pas des trucs qui pourraient faire une blague de merde. Ça arrive, on est des amis cons. Tu penses que quelqu'un que tu connais pourrait te faire ça ? À la maison, j'étais seule avec Jamie. Oui, oui, c'est ça. La musique, elle a apparu comment ? Je sais pas. En gros, ça a commencé par des espèces de bruits de palais où je sais pas... Des grands bruits sourds et après, il y a eu la musique comme on a entendu derrière. Et après, il est sorti d'un puissant. Tout à l'heure, devant le poste de police, on était en train de parler et d'un coup, on a commencé à entendre la chanson. Comme une espèce de... Vous voyez les grands cornes, là ? Comme si les bruits et les grandes cornes. Ok. Merci, Guilherme. Ouais. T'as déjà pris une déposition, 33 ? Oui ou non ? Non, 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 non. Ok. Je lui apprends en même temps, excusez-moi. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être patiente. Du coup, alors, tu vas sur ton MDT, normalement, t'as des dépositions, tu peux prendre un template d'une déposition qui a déjà été faite et tu peux créer une copie de par cet template-là et ensuite, tu fais ta déposition. Par exemple, tu vas donc du coup dans déposition, plainte et déposition. Ah, d'accord. Voilà. Ensuite, quand tu es dans plainte et déposition, tu as les dépositions, tu peux cliquer sur une déposition. Ensuite, tu en prends une au hasard, ça va t'envoyer sur la page de la déposition et tu crées une copie de la déposition et voilà, et tu pourras écrire sur cette copie ou tu l'enregistreras et je te montrerai comment l'encoder après. J'ai pas vu, Emeline, t'as dit quoi, MDR, là, tout ce qu'elle dit, Lucien ? Excusez-moi. Allô ? Là, je vais avec Titeuf au Mont Chiliad parce qu'il y a un truc qui va se passer là-bas maintenant. Genre, si tu veux venir, c'est maintenant, sinon, reste avec peur parce qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas attendre. Tu préfères quoi ? Attends, vous faites quoi, là ? Soit tu viens, soit tu restes. Faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Vous pouvez venir tous les deux, mais ça, je ne peux pas dire. J'aimerais bien, mais il faut qu'elle fasse sa déposition. Oui, je sais, elle doit faire sa déposition. Du coup, vous voulez rester là. Bah, je n'ai pas trop le choix. Genre, il faut venir, en vrai, c'est mieux. Genre, c'est important. Bah, j'aimerais bien, mais je n'ai pas trop le choix, on est dans un bureau. Oui, bah, ok, d'accord. Je n'ai pas trop le choix. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux rien dire, je crois, Titeuf, on est d'accord. Pourquoi ? Non, je ne peux rien dire, je te jure. Je dois y aller, genre, si on y va maintenant, vous venez ou c'est la merde. je peux... Bah, allez-y, tant pis. Tant pis. Bordel, Lucia ! J'ai pas le choix. C'est trop dommage. J'ai grave envie de venir, mais comment tu veux que je vienne, là ? Oui, bah oui, en plus, tes positions, c'est trop long, sa mère. Bah, ouais, je ne sais pas. Tu dois parler aussi, ou ? Ou il n'y a que peur ? Je ne sais pas pourquoi. Si tu ne parles pas, viens, sa mère, on cherche peur après, tu vois. Elle va aller voir ses mecs. Il est en service, mais je ne sais pas si on est locaux actuellement. Vous avez besoin de moi ou pas ? Parce que je dois faire un truc. Si vous ne déposez pas, enfin, si vous ne faites pas déposition, non, vous inquiétez pas, madame. Ok, bon, bah, Pearl... Je peux prendre votre pièce d'identité si vous voulez que je rajoute ce que vous avez été. Oui, je vous la montre. J'arrive, j'arrive. Oui, je vous la donne. Tu m'appelles en sortant, Pearl ? Il faut que je fasse un petit truc. C'est tout bon pour vous, madame ? Allez-y, madame, si vous voulez. Merci. Bonne journée à vous. Par rapport aux choses qui ont été... Non. C'est où ? Par rapport à l'enquête... Euh... C'est pas l'eau, la selfie, juste, excusez-moi. Juste, regardez, venez. Je partais du mauvais côté. Euh... Merci beaucoup. Merci, ma'am. Pas à tous. Bonne journée. Ramène-toi. J'arrive ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Pose pas une question. Vous me faites peur. Tu vas voir, hein ? On doit se parler, toi et moi ? Il faut être là-bas, 23h. Des marres, des marres. Des marres, des marres. Qu'est-ce qu'il y a, 23h. Tu vas voir, tu vas voir, c'est ton dernier jour sur Terre. Mais comment ça ? Je vous jure, j'ai flippé ma mère. Oh, je crois pas en tout ça. Je la croyais pas au début. J'avais des doutes. Oh, la musique, elle est arrivée dans mes oreilles. Je me suis chiée dessus. De quoi ? De quoi ? En gros, elle s'est fait agresser devant chez elle. Il y a un mec déguisant Stranderman qui a mis de la musique et qui lui faisait peur de fou. Non. Il lui a couru après et tout. Et apparemment, il faisait des disparitions, des réapparitions, genre. Et moi, je me suis dit, bizarre, bon, elle est peut-être chamboulée, elle a peut-être fumé, t'as vu ? Sauf qu'arrivée devant le poste de police, on parlait d'un truc et d'un coup, j'ai entendu la musique. Oh, bordel. Enfin bref, je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est une tueur en série. Arrête, dis pas ça. Mais si, imagine genre, si tu étais toute seule, tu serais morte. Bref, j'ai pas envie de penser à ma mort. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une surprise. Comment ça, c'est une surprise ? On t'emmène voir, Slenderman. Ouais ! Vous êtes pas drôle. Non, d'accord. Mais par contre, faut qu'on soit à 30 là-bas. Bah, il y a un bombardement, mais tu sais très bien comment il y a un conduit. Mais on le joint d'autres gens ? Oui, par pitié, fais pas d'accidenter. Oui, fais attention. Mais c'est qui les gens ? À la base, c'était des gens du Nil, à la base. Mais il y a aussi d'autres trocs, il y a aussi la police, il y a aussi... Ouais, vous allez voir. Repassion. Pourquoi tu peux pas l'île là, alors qu'on y va ? Y'a plus d'essence sa mère. Euh, parce que tu verras. Eh ouais, tu verras. Ouais, tu fais le suspense. Ouais, je fais suspense. J'espère, c'est pas claqué, hein. Parce que sinon, je te... Tu préfères être dans un bureau, faire des positions ? Tu préfères faire des procédures ? En sachant que t'allais même pas parler ? Bah oui. Si, elle serait plain aussi. Bah non, elle serait pas plain, vu qu'elle l'a pas vécu. Bah si, j'ai juste entendu la chanson. Ah ! Une chanson douce, que me chantait ma maman. Elle était pas douce ! Oh là, la chanson, elle était pas douce ! Tu la connais celle-là, toi ? Oui, mais ça se voit, tu têtes ton pouce, toi. T'as une tête de mec qui suce son pouce. Tu têtes ton pouce, là ? Ouais, j'ai fait comme Maggie Simpson. Eh, il y a une question que t'es jamais posée, tu teuf. Ouais. Bordel, allo Zizi, ta sœur. Elle est à la maison, elle est avec la famille. Elle est en Suisse. Bah oui, elle est avec ma mère. C'est quand tu ramènes Zizi ? Tu les ramènes ? Si, si, je te jure. Elle a grandi en plus. Bah oui, ça va être un grand Zizi maintenant. Je vais t'enquiller. Qu'est-ce que ça crue ! À l'époque de Rukia, waouh ! Ok, là, il me concentre pour bien rouler sa mère. Ouais, il faut qu'il soit là-bas. Vite, 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 vite. 5 km ! C'est quoi la blague ? Il a dit je me concentre pour bien conduire. Si, vraiment, c'est vrai, je vous jure, je me concentre. Ah oui, la blague, c'est pour bien conduire. Exactement. Bah si vous voulez, il ne me concentre pas, il roule comme un fou. Tu roules toujours comme un fou. Ouais, parce que je ne suis jamais concentré. Ou parce que tu ne sais pas bien rouler. Tu n'es pas contente, tu n'as qu'à rouler. Non. Oh là là, dis-toi qu'on doit être tout en haut de cette montagne qui est en face, à 30. C'est mort. Non, on n'y sera jamais. Oh putain. Oh 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 ! Ouais 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 ! Non, s'il te plaît, s'il te plaît, lui aussi a conduit. Non. Pitié, pitié ! Non, je n'ai pas l'habitude de conduire les voitures. Pitié, non, mais pitié, tu seras... Doucement, c'est quoi ? Pront au temps, ça y est. J'ai pas un permis. Oh, bordel, bordel. Je vous jure, elle glisse trop. Non, mais non, mais non, mais non, va doucement, va doucement. Oui, surtout ici, surtout ici, on va aller dans l'eau. Non, mais pourquoi ? Mais de toute façon, pourquoi je freine ? Je vais mourir de toute façon. Mais ferme-la, tu vas pas mourir. Non, arrête, je ne nous emporte pas avec toi. Genre, vous voulez pas me suivre jusqu'au bout ? Mais tu vas pas mourir. Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Tu n'es pas docteur. Ferme-la, toi, je te dis que tu vas pas mourir. Même s'il faut qu'on t'ait trip un donneur, on va te l'être triper et puis il va te donner son l'un. Il y a une dame qui m'appelé qui travaille pour les BV, elle m'a dit, les secrétaires, je ne sais pas quoi. En gros, elle peut me trouver des organes. Ben voilà, très bien. Mais ouais, ils payent combien aussi ? 50 000 dollars. C'est ta vie, on s'en fout des 50 000. Mais est-ce qu'on les a ? Eh ben, on les aura, s'il le faut. Oh là là, on va arriver demain. Ça continue comme ça. Arrête, parce qu'il va vouloir accélérer, on ne va jamais arriver. Il ne faut pas me dire ça. Jacques, il ne sait pas conduire sur une route droite, alors là... Alors là... Alors là... Là, tu es sûr qu'on va se retourner. Je suis en suite, je le... Un virage pas dû. Oh là là. Regarde, regarde déjà ce qu'il fait. Stop, regarde, regarde. Pourquoi tu fais ça ? Ah, putain. Vas-y, avance. Pourquoi il le fait Jerofary ? Avance, avance, t'inquiète, avance. Vite, vite, il faut qu'on y aille. Mais on ne les entend pas, là. J'entends rien de ce qu'ils disent. Vite, 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 vite. C'est pour un contrôle en montagne ! Oh là 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 ! Attendez, on est en haut du Mont Chiliade, on s'arrête en haut ! On s'arrête en haut ! On s'arrête sur le parking du Mont Chiliade ! Pfff ! C'est Tony. Oh ! Oh ! Bordel ! Oh putain de merde ! S'il te plaît, doucement, s'il te plaît. Je veux pas mourir. Oh ! Mais c'est drôle, sa grand-mère ! Tu sais pas conduire ! On va y aller à pied ! On va y aller à pied ! S'il vous plaît, on va y aller à pied, sa mère ! Un policier peut conduire la voiture à sa place par petit ! Oh bordel ! Reste sur ta route ! Il veut bien ! Mais il veut bien conduire ! Ok, va tout doucement, tout doucement ! C'est bon, merci monsieur, merci quand même ! Enfoiré ! Ok, il reste sur le chantier ! Je te jure, tu me fais trop peur ! Bah rien, Tony, en vrai ! Va doucement quand tu sais pas la route ! On est mort ! Quand on est mort, la descente, on est mort ! Oh ouais, quand on va devoir nous descendre, on est mort, c'est sûr ! Non, je vous promets, je freinerai ! Mais on prend le policier de derrière ! Gros bisous à toi ! Ok ! En vrai, ça va ! Regarde, je suis à l'aise, sa mère ! Non, j'ai fait reconnue ! non, si t'a plaît, si t'a plaît, parle pas trop vite ! Si t'a plaît ! Si t'a plaît, forme ta grotte ! On va se manger un calme ! Droite, droite, droite ! Il est 30, hein ! Ça y est, ça y est, tranquillo, tu crois, c'est Cendrillon ? Oui. Oui. Me pressez pas, c'est pas le moment de me pressez ! va doucement ici ! Va super doucement ici ! Oui, oui, surtout ici ! On va mourir ! Pourquoi si on le met au volant alors qu'on monte ici ? Si vous voulez, au plus des cas, je vous la conduis, la voiture ! Oh, voilà ! Tranquillo, tranquillo, mon honneur est en jeu ! Mon maire ! Quel honneur ! Moi, je dis, ce serait du génie, monsieur, merci, hein ! Quel honneur ! Mon honneur de conduite ! On peut le faire ! Du coup, je répète, quel honneur ! Doucement, doucement, doucement ! Tu vas me forcer à accélérer ! Ok. Le conducteur, il a son permis ! Bonne question ! Bordel, mon téléphone, il sonne ! Mon téléphone, il sonne ! Je crois qu'il va répondre ! Il l'a, mais la dame qui lui a donné, c'était sa maman ! Vous avez raison de vous moquer de moi dans cette situation alors que je suis un homme mourant ! Ferme-la, t'es pas mourant ! Ferme ta gouléroule ! Quoi ? Alors là, la vie de ma mère... Arrête ! Arrête ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Arrête ! Oh non, s'il te plaît, je rigole, je rigole, pardon, Ok, on y est ! Oula ! Va doucement ici ! Gare-toi ! Gare-toi ! Mais tu vas où là ? Tu descends là ! Mais tu descends ! Mais tu descends ! Le conducteur, vous descendez s'il vous plaît ! Oui, s'il vous plaît ! Je me casse ! Ah, regarde, pardon ! Pfff, ok ! Attends, il me fait contrôler par la police ! Bonsoir, monsieur ! Bonsoir ! Il me fait contrôler par la police, d'accord ? Il s'est occupé là, d'accord ? Il y a un rassemblement ! Oui ! Si, bonsoir ! Salut les copains ! Attendez, j'arrive, j'arrive ! Pas par là ! Vous voyez, eux tous là, c'est mes amis en haut. J'ai plein d'amis, pas vous ! On va faire une recherche de plaques. Si, bien sûr ! Euh, si je dis pas de bêtises, normalement c'est Lorenzo. Lorenzo ? Si, Montero. Tu peux regarder, si tu veux ? Ah ouais, je suis en train de regarder. On fait juste une petite vérification. Oui, pas de problème ! J'espère que c'est pas la voiture où il s'est trompé au concessionnaire ce bâtard. Non, mais c'est ta voiture ça ! Non, c'est la Lorenzo. Bah oui, mais c'est pareil, c'est à vous quoi ! Oui, oui, il n'a pas la carte sur moi ! Voilà ! Eh ben c'est bon ! M'est-ce que vous venez ici de base parce que sinon vous avez fait toute cette route pour rien. Bah venez avec nous maintenant ! Bah maintenant vous êtes avec nous ! Merci ! Allez, c'est parti ! Oh si, venez, vous allez louper quelque chose ! Je sais même pas ce que c'est mais... Ah, vous veniez pas ici à la base ? Non ! Allez, montez-vous ! Oh merde, ça veut dire que je vous ai fait monter tout en haut pour rien ! Ah bah vraiment, on pensait que vous venez aussi, vraiment désolé ! Allez, bon courage du coup ! Merci ! Vous voulez pas rester ? Ça va être une super fête ! C'est une fête ? Non, c'est pas une fête, j'ai menti ! Mais c'est quoi ? Bordel, ils ont été trop gentils de pas m'uniquer ! Ils ont de la patience hein ! Parce que moi je serais pas monté ! Ah ! Ok, alors là on fait un cercle et on se dit qu'est-ce qui nous est arrivé de bizarre, venez ! Oh ! On fait un cercle et on jure de se croire quoi qu'il arrive que c'était bizarre et que c'est vrai ! D'accord ! Vas-y on fait ça ! On fait ça ! Viens dès, viens dès ! On fait un cercle ! Viens dès, viens dès ! C'est quoi ça ? Comment ça ? C'est qui ça ? C'est ce qu'on fait là ? Allez papi ! Aïe ! Attention ! Oui c'était eux qui se sont dans l'île avec moi ! Quoi ? T'as été sur le nil ? Oui j'ai été sur une île ! Oui on était sur le nil ! On était abandonnés sur le nil ! Oh là là la vue qui est ici ! On était naufragés ! Vous comprenez ? Et on a failli mourir ! Qui eux ? Mais des randonneurs ! Oh là là ! Vous avez de l'or ? Ben c'est des randonneurs quoi ! T'es l'heure d'aller se casser tout de suite ! Ben non mais c'est des... Range ça ! Range ça ! Kortis ! Kortis range ça ! Kortis ! Kortis range ça ! J'ai failli planter quelqu'un ? Quoi ? Il y a de la poussière, attends. Oh putain. Oh alors, elle est où cette fichue sorcière ? Ouais, je vais vous montrer cette fichue sorcière. Déjà, est-ce qu'il y a des flics dans les alentours ? C'est pour mon ass. Allô, tu m'entends bien ? Non, t'inquiète pas. Moi, je suis policier, moi. Il n'y a pas de réseau. Ok. Alors, il faut que... Oui, pourquoi tu es triste ? Venez, on fait un cercle et on se dit tout. Oui, on fait un cercle et on se dit tout. Eh, je te rappelle après, d'accord ? Non, je te jure. Allez, je te rappelle dès que je suis disponible, d'accord ? Ça va bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé de bizarre ? Attends, déjà, je prends mon pique-nique. Moi, j'ai armé mon pique-nique. C'est qui, H&H, là, avec ses cheveux longs ? C'est la route de motel. Vas-y, du coup. Comment s'il y en a ? Qu'est-ce qui t'est arrivé de bizarre ? Moi, déjà, je fais toujours le même cauchemar. Je vois la sorcière avec une soeur. Genre, une fille qui est pareille. Je vais en faire un truc trop bizarre avec des gens trop bizarres. Je ne comprends rien, là. Je dirais une sexe, sa grand-mère. Et là, tu es où, là ? J'ai vu Jean-Pierre, oui, et un sort de fantôme qui a connu en moi. Franchement, il te déconseille de venir... C'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas, attends. Je ne sais pas, parle avec Pearl ou fais un tour. Je te capte après, t'inquiète. C'est bizarre, ne vous me moquez pas de moi. On se tient au jus, d'accord ? Non, c'est que là, je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Où la sorcière était en train de me couper les onges. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Je ne sais pas, il parle d'une sorcière. Comment ça, une sorcière ? Par le moment, il rêve de sorcière. C'est une autre voiture de flics, ça, non ? Non, il y a police. C'est taf, il m'a dit, t'enqu'il n'y a pas, viens. Mais pourquoi il nous a invités ici ? Mais je ne comprends pas. Nous, on n'a pas été là-bas. Mais non, on n'a rien à voir, nous. Je préfère m'en débarrasser de secrets à jamais et je vais m'exploser avec vous tous ici. Ça n'a pas à tête. C'est une ceinture explosive. Mettez-vous à genoux, je m'explose. Bordel, bordel. Mettez-vous à genoux, je m'explose. Bordel. On doit tous mourir de ce qu'on a vu. Je vais m'exploser. Je vais m'exploser de tout ce qu'on a vu. Cache-toi, cache-toi. C'est quoi cette histoire ? Il y a un qui essaye de partir. Bonsoir. Mettez-vous à genoux, je vais m'exploser, je vais m'exploser. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Ok, écoute-toi. On va couonner, sa mère. Ferme-la, quoi. Vous attendez pourquoi je m'explose avec tout cela ? Parce que tous ceux-là sont des enfants de la prophétie qui ont vu des trucs-là. Pour sauver, petit oeuf ? Bordel, ils vont tirer, petit oeuf, sa grand-mère. Bougez, bougez plus loin, on va voir la bosse, s'il vous plaît. On va tous mourir. Je vais m'exploser. Putain, mais c'est quoi ce plan de merde, petit oeuf ? Il joue à quoi ? Bordel. Et surtout que moi, j'ai rien vécu depuis que je suis revenu ici. Il y a des gens qui n'ont rien vécu. On n'est pas tous. Et t'es teuf ? C'est quoi cette histoire de sorcière ? Je ne sais pas, ils ont parlé de rêve. Il m'a raconté une histoire avec une sorcière qui tuait des gens dans l'île et tout. Je dois tous vous tuer, et je vais tous vous tuer, et on va tous exploser, et je dois tuer un maximum de qui était dans l'île. Ok ? C'est la sorcière qui me l'a dégui ! C'est la sorcière ! Mais c'était pas l'ami de Titaf, lui ? Actuellement, c'est quoi comme bombe ? Mais si, si, c'est lui ! C'est lui qui m'a présenté, putain, heureusement, je n'ai jamais été au date. Hein ? Tu devais date ce mec ? C'est du C4 ? Euh... Ça marche. Bref. Comment ça, bref ? Heureusement, je ne l'ai pas fait. Tu es trop bizarre, toi ! Quoi, ce n'est pas moi, c'est Titaf qui voulait. Il y a même des personnes qui n'étaient pas là sur l'île. Est-ce qu'il y a des jaloux ? Il y a besoin de répondre à cette question ? Bah oui. Ok, Curtis, on peut discuter. Bah oui. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Arrête de faire une de son, ta mère. Comment ça ? Comment ça ? C'est la sorcière qui m'a demandé ! Comment ça ? Comment ça ? Tu m'as dit qu'on était amis. On est vraiment en train de se brouiller, là. Il y a un de nos meilleurs amis qui est en train de se faire tuer, là. Ouais, bah je sais que ce n'est pas le moment, mais c'est toujours toi. Tu ne sais pas les choisir, tes moments. Mais ferme-la, tu m'as dit qu'on était amis il y a deux jours. Ouais, et c'est qui qui m'a embrassé ? C'était un service d'amis que je t'ai demandé. Ouais, et c'est qui qui avait des sentiments pour toi depuis le début ? Tu crois que ça avait chargé ? Personne, on est amis, on est amis, n'importe quoi. C'est la sorcière qui le veut ! C'est la sorcière ! Oui, c'est pas le moment. C'est pas la sorcière. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un monsieur qui veut se faire exploser avec tout le monde. Monsieur, vous pouvez circuler, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez mettre à l'abri actuellement ? Est-ce que vous pouvez le mettre ailleurs ? Qu'est-ce que tu peux appeler sur la... Gâteau, Ellen, toi, s'il te plaît, gâteau. Non, tu peux appeler sur la... Bah non, j'ai rien fait. Papi, papi, viens, viens, viens. Oui, live. Bien sûr, et Lorenzo aussi live, les frères. Les deux live, je vous partagerai leur chaîne. On s'est échappé, sa mère. T'imaginais, on aurait explosé. Oui, mais il y a toujours le petit teuf. Oui, j'ai trop peur pour lui, je ne veux pas perdre mon ami. Putain de merde, super la fête. Incroyable les plantes de titan. Incroyable, plus jamais on le suit. J'aurais préféré mourir dans ta voiture. Quoi ? Genre, c'est mieux ? Non, en vrai, vu qu'on n'est pas moche, ça va. Tu me sous-estimes trop. C'est un bon conducteur. Je suis concentré. J'ai la vie de ma mère, j'ai entendu ton rire. C'est quoi ça ? Non. Mais t'as un sourire, je dis le froid. Je ne rigole pas. Tu crois que j'ai envie de réel dans cette situation ? Non, mais tu te moques bien de moi, il le voit. Non. Bordel. Pourquoi il veut se faire exploser ? Il ne comprend rien. Je ne sais pas, il a dit que c'était parce qu'il y a la seule ciel ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je ne sais pas ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, bah au moins là, je m'a dit que tu l'as dit, il n'y a pas tout le monde, donc ça va être ceux-là qui vont devoir mourir. Oui, mais là, je viens d'appeler Tata Shai, elle va arriver, d'accord ? D'accord, on va l'attendre, on va l'attendre. Elle arrive. Eh les physiques, abattez-le, les physiques, abattez-le ! C'est qui qu'il parle ? Oh, elle m'a tuée. Putain de merde. Pearl, elle n'était pas sur l'île. Pearl, mais elle n'est pas là, Pearl. Non, mais je demande, vu qu'elle a vécu des trucs bizarres. Ah non, elle n'était pas sur l'île, non, je pense encore une autre histoire. Mais il se passe trop de trucs bizarres. C'est trop chelou. Trop, je te jure. Il fait un rap ! Putain, mais merde, on ne va pas laisser Titeuf se faire exploser. Non, il ne faut pas qu'il meure, je te jure. Madame. Oui ? Ok, j'aurais peut-être besoin de vous, d'accord ? Oui ? Est-ce que vous étiez pris en otage sur l'île la dernière fois quand il y avait la parole de la sorcière, etc. ? Non, non, je ne sais même pas c'est quoi cette histoire. Ok. Qu'est-ce que vous faites ici, du coup ? Bah, je suis venue avec un ami Titeuf. Oui, vraiment, on connaît Titeuf, on est invité. Il faut absolument que vous essayez d'aller dans un magasin de vêtements, vous me trouvez des habits toutes morts, donc une robe noire, un truc comme ça, et vous faites passer pour la sorcière, d'accord ? Oui, ok, mais je suis censé dire quoi ? Tu fais passer pour la sorcière, et là, le but, en gros, là, il pense que la sorcière va faire exploser ses gens, et là, si tu te déguises en sorcière... Et je lui dis l'inverse. En gros, tu lui dis l'inverse, ok ? Ok. Mais vous allez réussir à le retenir jusqu'à ce qu'on revienne ? On va réussir, ne t'en fais pas. D'accord. On peut prendre une moto, quelque chose ? Est-ce que vous avez besoin d'argent, peut-être ? Euh, je... non, c'est bon. Ok, très bien. Essayez de trouver une robe noire, un truc comme ça... Attendez, est-ce que ça, ça marche ou pas ? C'est une moto de flic. On peut monter à deux ? Euh, ouais, mais attendez... Ah putain, je crois qu'on... Ah putain, je peux pas faire. Est-ce que je peux pas prendre les motos en face, là, motocross ? Non, je crois qu'elles sont... sont chiants. Vous avez appelé les amis ou pas ? Attendez. Putain. Dis-moi... Je vais sur la jambe, sur la jambe. Tu peux prendre. J'ai un petit truc, peut-être, pour l'enlever. Oui, vas-y, prends, prends. Est-ce que je peux me rapprocher, vous êtes sûr, c'est pas dangereux ? Oui, j'ai envie de toi. Ok, d'accord. Dis-moi Glenn, dis-moi Glenn avant. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Oh l'olô, on a eu... Je vais m'en regarder dans les yeux. C'est vraiment juste. C'est juste vraiment que j'ai de l'expérience, c'est pas ce que vous croyez. Tu l'as bûlé, tout le monde ici. Pêche-toi. Curtis. Elle est morte. Elle a pris une vingtaine de balles dans le crâne. Non, elle est pas morte. Elle a encore dans notre tête. Dans notre esprit le plus profond. Oui, mais c'est bien ce que je te dis, c'est bien là le problème. Tout ça, c'est peut-être réel d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je suis censé lui dire ? Ok, c'est bon. Elle a eu une bombe, il veut nous exploser. Désolée, on est pressé. On doit descendre, mais on va mourir avant d'arriver. C'est pas grave, la licence. S'il te plaît. C'est pas grave, ça berne. Fais doucement. C'est pas grave, ça berne. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Demais tout. Demais tout. Ok, d'accord. Ok, à gauche, à gauche. Ok, d'accord. Va doucement, doucement. Ok, d'accord. Voilà, tout doucement, ok ? Bordel, ok, d'accord. Doucement. Merci Meladria, merci beaucoup. Je suis censé dire quoi, moi ? Tu vas écouter ce qu'il va te dire, d'accord ? Et après, tu vas l'apaiser. Il faut que tu lui fasses comprendre qu'il ne doit pas faire ça. D'accord. Mais je lui dis quoi pour ne pas qu'il fasse ça ? Tu lui dis que la prophétie veut que vous vivez. Parce qu'il a entendu dire un truc de prophétie. Tu lui dis que la prophétie veut que vous vivez et que vous transmettez ce que vous avez vécu à tout le monde. Tu vois, une connerie comme ça, genre. Ok. Tu vois, ça, c'est des bonnes trucs, ça, comme ça, tu vois. Ok, je vais devoir me faire passer pour une sorcière. Génial. Non, non. Il la crache aussi. Ah ! Je sais qu'il la crache aussi. Juste son nom, non, saison, il la crache aussi. Attendez. Il la crache. Sa mère ! Il faut être amie avec eux. Tout le monde la crache. Ah ouais, il d'atterrit la crache aussi. Tous ceux qui sont seulement chiades. Musique. Putain ! Tout le monde la crache, je pense, sur mon chiade, ouais. Merci Alexia ! Merci pour ton prime. Ah, il y aura la... Oh, je sais pas. Oh ! Oh, non. Oh, la moto ! Non ! Ouais, Cristal, merci beaucoup ! Euh... 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 Attendez, je vais voir. Parce que ça se trouve, c'est juste lui qui l'a et pas moi. Parce que lui, il l'avait. C'était lui qui l'a conduisait. Il doit se reconnecter moins vite que moi. Attendez, je vais voir son live. Ah, il est en train de lancer. Il va pas y avoir la moto, je pense. Ça rapporte. Besoin d'une moto de place. Ah, bordel. Il faut aller chercher la voiture, je crois. Attends, je cherche la moto, attends. Tu es sûre ? Oui, attends. Ok, d'accord. Elle doit être dans le coin. Putain de merde. Ah, bordel. J'ai cru, j'ai cru que tu étais vraiment tombé très bas. Et non. Dommage. Tu te rappelles Caillou ? Quoi ? Je vais chercher la voiture. Si, vas-y. C'est Apou. A-P-O-U-W. Elle est pas trop forte ou pas trop basse ? Mais non, les gars, on a lancé un train de la hype. Incroyable, ça. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Sous-titrage ST' 501. 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 Allez, va te concentrer à ce que tu vas dire en sorcière. Tu me fais trop l'innocente. Mais comment ça ? Mais attends, si toi, t'es venue me voir pour me dire, c'est bon, on est amis, nanana, on est coussins-cousines. Et maintenant, tu me fais le mec, je fais des mauvais choix et je veux pas être ton amie. Pourquoi tu m'embrassais ? Parce que je t'ai demandé gentiment de le faire. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Entre amis, vas-y, embrasse-moi encore. Pourquoi ? Parce que je t'ai demandé de le faire gentiment. Oui, mais il faut qu'il y ait une raison. Oui, parce que je t'ai demandé de le faire gentiment, comme toi. C'est ça la raison que tu viens de me donner. Bah... Tu aurais peut-être une autre raison que tu me dis pas. Bon, faut que je me change. Oui. Nos amis sont en danger. J'allais faire une daguerie. Oui. Une robe noire. Une robe noire. Non, déjà. Une robe noire. Puis c'est à quoi ? Elle ressemble à une robe. Une grosse robe noire. Mais c'est quoi, grosse robe noire ? Bah, va dans... Cherche des robes et je vais te dire. Je sais pas, des robes, il y en a plein. C'est vraiment trop gros, genre comme une robe de mariée, mais en noir. Genre comme si tu étais une mariée gothique. Je vois le délire. Genre toi, je te vois bien comme ça à ton mariage. Tellement tu es sombre. Est-ce que tu crois que je me marierai un jour ? Pfff. Je pense pas. Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. C'est quoi qui te fait dire que tu vas pas te marier ? Parce que je suis pas chanceuse. Quand je rencontre des gens, ils meurent. Bordel, mais moi je vais mourir. Pourquoi je t'ai rencontré ? C'est donc ça, c'est à partir du moment où je t'embrassais que j'ai appris de la nouvelle. Bordel. Une veuve noire. J'ai pas des grandes robes ? Bah, je cherche, mais... Ok, bah tranquille, on trouve. Il y en a plein des robes, mais... Je sais qu'elle est noire, ça j'en suis sûr. Je vois de laquelle tu parles à peu près, mais... C'est quoi ça ? C'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça ? Si, c'est ça. Ok. Il faudrait que tu arrives à cacher ton visage. Si, il me faut... Je sais pas si tu... Il y a des voiles ou des trucs, ou je sais pas trop quoi. C'est où qu'on peut... Merde, c'est pas là, je suis con. C'est là-bas. On peut pas ici. C'est là. Ah, c'est là. Alors... Un voile ? Tu as de l'argent ? C'est bon ? Oui, oui, j'ai. D'accord. Je me dis si tu as besoin. Il y a des trucs comme ça, mais c'est pas tout ça qu'il faudrait. Je pense qu'il existe une voile ou une truc comme ça. Je pense, je suis pas sûr. Il y a des trucs... Oula. Batman, bordel. Attends. Oh, tu m'as caché ton background de super-héros. Ça ? Je suis trop choqué. Tu vois pas, c'est sombre. Ça ou pas ? C'est ça ? Non. Genre, vraiment, j'aurais un super-héros. Vraiment un truc. Genre, comme un marié, mais en noir. Mais... Je suis sûr qu'il n'y a pas. Je regarde, mais... Bonsoir. Bonsoir. Après, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Mais ça, c'est très bien. Attends, attends, attends. Mais ça. C'est pas ça, je suppose. Viens, on met ça, on s'en bat les couilles, non ? Oui, mais non, il va dire qu'il ne me reconnaît pas. Oui, c'est normal. Mais en même temps, il ne peut pas me reconnaître. Il ne peut pas te reconnaître. Bordel. Là, tu es trop belle comme ça, je te jure. Au pire, je les ai entendus dire... Je les ai entendus... T'es sérieux ? Bref. Je les ai entendus dire... Je les ai entendus dire qu'elle s'était fait tirer dessus, donc je peux dire que j'ai été défigurée. Oui, oui, voilà. Tu ne veux pas montrer ton visage, oui. Très bien. Alors, attends. Allez, vas-y, mets le truc. Oh, bordel. C'est bon, là ? Oui, trop bien sa mère. J'ai fait peur. J'ai fait peur, j'ai fait peur. J'ai fait peur, j'ai trop peur. Mon dieu. J'ai trop peur à côté de toi. Mais, 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 elle ne parle pas comme moi. Elle n'a pas cet accent, peut-être. Je ne sais pas. Il va peut-être trouver que ce n'est pas moi et après, il va vouloir me tuer. Non, ne t'inquiète. Tu l'entends. Appelle Tchitof. Tchitof, il est libéré, je l'ai vu. Je crois qu'il est libéré. Essaye de l'appeler. Et tu le préviens. Ok. Va doucement pour remonter. Allô ? Allô ? Il a sauté en moto. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Parce qu'on m'a demandé de faire quelque chose, mais du coup, s'il n'est plus là, ça ne sert à rien. Il n'est plus là, ton ami ? Qui voulait vous faire sauter ? De venir en sorcière. Merde, merde, merde. Attends, il y a une voiture derrière moi. Attends, je te laisse. Ok. Je devrais peut-être me changer, alors. Pourquoi ? Parce qu'il est parti et qu'il me voit comme ça, après, qu'il me prend en otage. Non, au contraire, il veut voir la sorcière, je crois. Il veut travailler pour elle, je ne sais pas trop quoi. C'est trop bizarre ce qu'il a dit. Genre, c'est elle qui pouvait l'apaiser, tu vois. Donc, je ne pense pas qu'il va te prendre. Oui, mais imagine, elle existe vraiment, cette sorcière. Et elle voit que je fais ça, après, elle va s'en prendre à moi. Tu veux te changer ? Je ne sais pas. Écoute, de loin, on verra ce qu'il se passe. Euh, attends, c'est par où ? T'as défoncé une biche, enfoiré. Je vais enlever mon masque, au moins. Vas-y, enlève. Tu vas où ? Bah, essaye d'aller chercher Titoff, non ? On ne va pas l'abandonner ici. Ah oui, non, mais tu montes, là. Je crois que ce n'est pas au bon endroit. Si c'est bon. Fais le bon choix, s'il te plaît. Ouais, je pense que, maintenant, avec l'expérience, j'ai appris à faire le bon choix. Ah bon ? Oui, ça y est. Il aura fallu qu'on se casse la gueule trois fois en voiture pour... Oui, il me faut parfois faire des erreurs dans la vie pour prendre le bon choix. Et là, maintenant, je vais prendre le bon choix. Eh bien, j'espère, comme ça, on se... Oh, bordel ! Pourquoi tout le monde redescend ? Attends, appelle Titoff, demande-lui, parce que là, tout le monde est en train de partir, on va monter pour rien. Ah, c'est pas tes amis, ceux-là ? Ah, là, on était sûr. Titoff ! Titoff, t'es là, qu'est-ce que tu fais ? C'est bon. Allez, bon courage. Merci. Explique-nous, parce que... Montre-lui, t'as tenu, descends. Non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, non, après, après, après. Là, y'a mon pote qui a sauté de la montagne. Mais part-t'alli, il est où ? Mais ton pote, c'est celui qui a voulu te faire sauter ? Non, c'est celui à droite. Droite, c'est le bon choix, on t'a dit. Droite, à droite. Merci. Oh, non, non, non. Vas-y, explique, explique, Titoff. Il faut le trouver, il faut le trouver, je sais pas. On va le trouver, mais juste explique, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a voulu vous faire exploser après. Après, moi, il m'a laissé partir. Ok. C'est vous, c'est vous ! Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Quoi ? C'est vous ? Est-ce que vous pouvez venir au poste de shérif, s'il vous plaît ? Pour le quai ? Quoi, moi ? Oui, bah oui, parce que je vous ai envoyé, il faudrait que... Oui, j'ai la tenue, j'ai la tenue ! Oui, passez au poste de shérif, je suis désolé, on va vous donner une compensation financière. D'accord. Pourquoi ? Tu devais faire quoi ? Je devais me déguiser un sorcier pour le laisonner. Oh là là... C'est trop tard. Il a pris une moto, il a sauté. Donc il t'a laissé partir, et d'un coup il a pété un plomb, il a sauté en moto ? Non, non, d'abord il a attendu sa tante. Sa tante, elle lui a parlé, elle a essayé de le raisonner. Attends, il faut le trouver, il faut essayer de le trouver. Tu n'as pas son numéro, comment tu peux le trouver ? Bah si, j'essaie de l'appeler. Il est à vous, la compensation, vraiment, je m'en fous un peu là. Je crois que j'ai son numéro moi aussi. Que le tisse ? Il est mort, il est mort ! Calme-toi, ça va aller. Non, ça va pas ! Mais si, on va le trouver, on va le trouver. C'est mon ami ! Oui, c'est ton ami, mais on va le trouver, t'en fais pas. Putain, il répond pas. Elle m'en veut. Mais par contre, c'est quoi ce délire ? Pourquoi ton ami veut te faire exploser ? Mais à la base, il faisait une blague. Putain, il l'a fait mourir. Quoi, c'était une blague ? Attends, 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 s'il vous plaît, dis pas, dis à Bursen, Lucia. Rondro. Si. Comme je t'avais expliqué, à la base, il voulait faire une blague. Il voulait faire croire qu'il y avait encore la sorcière. Sauf que... Quand il m'a dit qu'il voulait faire un saut en moto, je pensais pas qu'il voulait sauter du mochilien de moi. Bordel. Oh, putain de merde. Mais là, là, c'est comment ? Tu veux le trouver où ? Comment on peut le trouver en moto ? Mais sa blague, elle est partie beaucoup de plus loin. Il y avait la police. Regarde, attends, attends, essaye de regarder vers le haut. Le haut de où ? De là, la montagne en face. Non, mais attends, 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 je crois qu'il est mort. Bordel, moi, je suis pas d'ici, je connais pas. Mais tu vas où, là, là ? Tu vas trop loin, là. Par où je dois passer, sa mère ? Retourne en arrière, retourne en arrière. Mais pourquoi tu conduis pas au pied le petit œuf ? Il s'est pas roulé. Parce que toi, tu sais. Je t'emmerde, toi, je t'emmerde. Tu veux rouler, peut-être ? Non. Je veux le seul avoir le permis, ici. Il est mort. Il est pas malé. Il est pas mort, il est pas mort. Mais non, il est pas mort. Arrête de t'en faire. Toute ma vie. Écoute, t'en fais pas. Toute ma vie. T'en fais pas. Peut-être qu'il avait un autre plan et peut-être que c'est fait exprès qu'il devait sauter en moto. C'est à l'air de quelqu'un qui réfléchit comme... Il a sauté d'un côté. Oh là là... Non, il a sauté de tout en haut ! De tout en haut ! Wouah, bordel ! Écoute, la meilleure chose à faire, je pense que pour l'instant, c'est qu'on le trouvera pas, c'est d'aller voir à l'hôpital. À l'hôpital ? Parce que s'il y a bien quelqu'un qui va le retrouver, je pense que c'est eux. Il faut aller à l'hôpital... Peu importe, en fait, le truc, c'est que même si on le trouve, toutes les personnes qui le cherchent, dans toutes ces personnes-là, il y en a peut-être un qui l'a trouvé, et la première chose qu'il va faire, c'est l'emmener à l'hôpital. Donc dans tous les cas, on aura plus de chances de trouver là-bas. Vas-y, vas-y, fonce, fonce, fonce ! Dites à personne que j'étais au courant de ce qu'il allait faire. Si, tranquillement, ton secret, c'est notre... Non, mais s'il est mort, je vais m'en vouloir toute ma vie, parce que je savais ce qu'il allait faire, je savais ! J'aurais pu retenir ! Écoute, c'est pas ta faute, dans tous les cas, tu savais pas qu'il allait sauter comme ça ? Bah oui, vraiment ! Je te jure, tu pouvais pas savoir ! C'est très bien que si tu aurais su... Oui, mais tu savais pas comment... Tu savais qu'il allait faire semblant, mais pas de sauter ! Bon, on va voir. Je vais peut-être me changer, moi. Oui, oui. Parce que du coup, j'ai une tenue, voilà. Incroyable la tenue, vraiment ! Je suis... Attendez, je me change. Je me change. Bordel, vous voulez faire une photo ? Oh, je le regarde pas. Pardon. Venez vite, venez, 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 venez. Vite, vite, il y a des gens qui se font posséder ! Quoi ? Venez, pitié, venez ! Bordel, il y a des gens qui se font posséder, maintenant. J'en peux plus aujourd'hui. Jean ? Euh, Jean ? Euh, monsieur, monsieur, s'il vous plaît ? Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de Goudi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Je le dis. C'est con qui ? Il vient d'arriver ici, apparemment. Tu vois ? Ah, il est où ? Il est où ? Bah, ici, il s'est fait soigner, du coup. Est-ce qu'il va bien, mais est-ce qu'il est vivant ? Jean, sœur, 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 sœur ? Mais, là, dites-moi, est-ce qu'il est vivant ? Dites-deuf ! Parce qu'il est vivant ! Je suis pas aimé, je peux te dire, mais... Regarde-moi, s'il est en train de se faire soigner, c'est qu'il est vivant. Tranquille, s'occupe de lui, sinon il sera à la morgue. Mais non, il est pas mort. Il n'ose même pas me le dire devant les yeux. Mais non, arrête. Parce que j'ai pas la formation, sinon je serais au Dieu. T'as fait pas, va t'asseoir. Va t'asseoir un coup. On va l'attendre. Médecin, vous êtes médecin, monsieur ? Oui, mais je suis externe. Mais c'est lui, non ? On a besoin d'informations. C'est lui, là ? Coutis ! Non, monsieur, s'il vous plaît. Titef, reste là, reste là. S'il vous plaît, je vais vous demander de le patienter ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez-vous au moins s'il a envie, s'il vous plaît. Comment ça, non ? Je vous demande de voir s'il a envie. Titef, calme-toi. Là, on doit juste patienter, Titef. Bien, va patienter, ça sert à rien de t'énerver. Il vient de me dire non, il vient de me dire non, je lui demande de voir s'il a envie. Titef, viens avec moi. Je fais une randonnée et je me suis cassé la gueule. Allez, allez, va chasser. Allez, va chasser. Non, 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 il va mourir, il va mourir. Mais non, il va pas mourir, il va pas mourir. Déjà, regarde, il aurait pu ne pas le trouver, il est là. Donc il va être entre les deux bonnes mains, ils vont le soigner et tout va bien se passer. Maintenant, viens t'asseoir. Non, non, il est mort, il est mort. Titef. Non, 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 il est mort, il est mort, il est mort. T'as vu l'état de son corps, il était plein de sang. Mais non, mais arrête, calme-toi, calme-toi. Raccroche, rappelle. Je voulais parler avec Jimmy, peur, parce que c'est un peu compliqué. Oui, je sais, je sais, peur, elle m'a parlé. Ok, d'accord. Titef, t'es tranquillou. Arrête, Titef, ça va aller. Je sais, c'est compliqué, mais ça va aller, ne t'en fais pas. Imagine, imagine s'il y reste. N'imagine pas le pire, d'accord ? Attends de voir. Est-ce que tu sais au moins que là, comme je t'ai expliqué, j'étais au courant. Je ne l'ai pas retenu, je l'ai laissé. Mais parce que tu ne pensais pas qu'il allait faire ça, écoute. Je vais essayer de me renseigner, d'accord ? Si, je savais. Mais non, pas comme ça, tu ne pensais pas qu'il allait... C'est ma faute. Arrête, Titef, je vais essayer de voir, ok ? C'est ma faute. Je vais prendre quelqu'un parce qu'il a tenté de m'appeler plusieurs fois, c'est pour ça. Sam, tu fais quoi ? Prendre ma voie mielleuse, là ? Oh mais là... Oh non, on est en train de s'en charger, vous inquiétez pas. Vous êtes médecin ? Vous avez des nouvelles ? Vous avez des nouvelles ou pas ? On a des nouvelles, oui. Il a envie ? Il est inconscient, mais il y a un pouls, ne vous inquiétez pas. Il a envie, c'est bon, il a envie. Il a envie, calme-toi. Il a envie. Les médecins sont sur le coups, ne vous inquiétez pas. Titef, qu'est-ce qui t'arrive ? Monsieur, vous voulez me voir ? C'est vous ? Oui, c'est vous ? Non, c'est pas vous ? Vous êtes qui, vous ? On m'a dit d'aller dans votre poste de police pour je sais pas quoi, là. C'est moi le shérif, dites-moi pourquoi faire. Je sais pas. Vous êtes qui, vous ? Parce qu'il y a un de vos collègues qui m'a demandé de faire quelque chose. Faut qu'elle mette une robe noire, mais elle se prende au poste. Exactement. J'ai dû aller acheter une robe super hideuse qui m'a coûté 250 dollars. Pour faire un truc qui au final n'a jamais été fait, parce que l'individu a sauté de la colline. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se rende au poste. Ok, bah rendez-vous poste du coup. Bah je pensais que c'était vous en fait. Mais je passe ça après. On vous y rejoint, on vous y rejoint. Bah je viens de l'après, j'attends de savoir pour mon collègue. Et vous irez au poste du shérif qui se trouve à Paleto, le quartier Pénéros. Merci, merci, merci. Ça va, ça va mieux ? Oui, ça va mieux, ça va mieux. Ah, putain de merde. Mais toi aussi, tes soirées là, c'est quoi ? Tu m'emmènes dans tes bourbiers. Ta gueule. Titeuf. Voilà. Je te donne 400 dollars si tu tabasses le mec en blanc là. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe, Titeuf ? T'as l'air tout triste. Qu'est-ce qu'il y a, Titi ? J'ai mon ami qui est dans un lit d'hôpital. Il s'est stabilisé, mais je sais pas s'il va s'en sortir quand même. Il lui a arrivé quoi ? Oh merde, désolé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a envie qu'à ce que tu... Oui, ça sera la merde. Ce sera la merde de fou. Et sachant que toi aussi, Dariel, tu vas avoir des problèmes avec l'autre. Mais tu dois pas choisir quelqu'un par rapport à son entourage. Tu dois le choisir par rapport à tes sentiments. Tu vois ? C'est important. Et tu vas faire quoi du coup là ? Parce que là, en gros, pour moi, tu dois réfléchir. Tu dois écouter ton cœur. Et faire le pour et le contre. Quel des deux est le meilleur ? Et prendre de ta décision, tu vois ? Bah oui. C'est vrai que... Moi, je vais pas te juger. Moi, je vais te laisser faire. C'est ton choix. Tu es libre de tes choix. Mais moi, je te jugerais si tu prends pas ton choix, tu vois ? Parce que si tu restes dans l'ambiguïté comme ça, tu laisses les deux comme ça, c'est vraiment un truc de bâtard. Parce que là, pour les deux, ils sont avec toi, tu vois ? C'est trop dinguerie, tu vois ? Je sais, je sais. Oh, il est en train de lui mettre un coup de presse à elle-même aussi, là. J'ai mis une force, il est comme force. Bah, je trouve encore moins. Après, il te force, mais c'est ton copain, de base, je te rappelle. Genre, il y a... Vous n'êtes pas séparés, tu vois ? Genre, lui, il arrive, il revient, il est sous le choc, tu vois ? Genre, imagine-moi, il part en vacances, il revient, ma meuf, elle me dit que ce n'est plus ma meuf. Genre, imagine ça. Ça serait une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il faut le comprendre, tu vois. Je verrai un bon moment. Je sais, je sais. Bah, de toute façon, on se voit après, d'accord ? Vas-y. Tranquille, à tout à l'heure. À toute. Vas-y. Elle me fait trop de la peine. Je te jure. Elle me fait de la peine, mais après, Jimmy aussi me fait de la peine, je t'avoue. Si, après, c'est parce que je ne le connais pas, lui. Oui, voilà, moi, c'est vraiment mon ami. Genre, c'est moi un peu y ai aidé leur histoire d'amour et tout, tu vois ? Et genre, ils étaient trop mignons ensemble. Et lui, il est juste parti en vacances et il revient. C'est plus sa meuf. Genre, dinguerie, tu vois. Mais ils étaient en couple ? Oui, oui, vraiment. En couple, ils s'embrassaient. Ils se prenaient, genre, dans les bras total, tu vois. Genre, c'est lui son fond d'écran. Encore à l'heure actuelle, tu vois. Après, moi, j'ai parlé avec elle. Elle, elle t'a dit qu'elle préférait lequel ? Un truc comme ça ? Elle t'a dit quoi, genre ? Bah, si je te le dis, ça reste entre nous. Oui, tranquille. Parce que je pense que c'est à elle de dire ce genre de choses, dans tous les cas. Pour moi, je pense qu'elle va choisir Prata. T'as vu mon instinct personnel, il me dit ça. Bah, en gros, elle m'a dit que quand elle comparait les deux relations, elle voyait plus Jimmy comme mon amie. Et Prata, elle trouve que leur relation est plus sérieuse. Ah ouais ? D'accord. Après, moi, je lui ai dit, ce que je lui ai conseillé, c'est que pour l'instant, elle était un peu perturbée, qu'elle fasse retomber un peu ses émotions. Donc, elle demande un petit peu de temps pour réfléchir. Et qu'en retrenant, entre guillemets, aussi avec lui, qu'elle voie si c'est vraiment parce que ça l'a choqué de le revoir ou pas, tu vois. Après, mon gars, je vais te poser une question, d'accord ? On va prendre un exemple basique. Et tu me dis comment tu le vois, d'accord ? Et comment tu réagirais ? Après, moi, je ne suis pas un bon exemple. Oui, mais même moi, parce qu'en fait, là, je vais te donner... Parce que moi, je ne connais pas tout ce genre de relation. Oui, mais comment tu réagirais, toi, d'accord ? Oui. L'exemple, c'est, genre, toi et moi, on est ensemble, d'accord ? C'est un exemple, d'accord ? Non, pas du tout. Tranquille, tu peux écouter. Genre, toi et moi, on est ensemble, d'accord ? Toi, tu pars en vacances, quatre jours. Et moi, entre le temps, je rencontre une nouvelle meuf. Oui, non, mais moi, je comprends. Genre, c'est ma meuf. Et genre, toi, tu reviens et tu me dis « Hola, Alejandro, mon amour, bébé, d'amour, bébé, moi ! » Tu me fais des trucs comme ça. Jamais, je t'ai dit la bébé. Non, je te promets, c'est sûr, tu fais des trucs comme ça. Jamais de la vie, je fais ça. « Alejandro, fais-moi des papouilles, mon amour, je t'aime. » Mais ça ne va pas du tout. Tu es trop comme ça, c'est sûr, je t'aime. Mais bref, c'est pas vrai, d'accord ? Si, bref, et moi, je te dis « Ah, je dois te parler de quelqu'un. Je sors avec une Kimberly. » Oui, d'accord, déjà Kimberly, elle a peut-être des voix-tu un peu de couilles. Non, je t'arrache la gueule. Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je lui ai dit. C'est pour ça que je te dis « Moi, j'ai de la peine pour Jimmy. » Je lui ai dit « Moi, je comprends vos deux côtés. » Dans le sens où, lui, il se sent trahi. Tu as touché son égo et tu l'as trahi. Et elle, je la comprends parce qu'elle m'a dit que quand il est parti, il a dit « Je reviendrai peut-être un jour. » Du coup, elle s'attendait à plus jamais le revoir. C'est pour ça qu'elle s'est autorisée à se rapprocher d'autres garçons. Oui, c'est sûr. Et du coup, je comprends les deux trucs. Après, moi, je lui ai dit « Le seul truc que tu dois écouter, c'est tes sentiments. » Parce qu'elle est aujourd'hui. Mentir pour ne plus lui parler, c'est pas la solution. Le problème, c'est que Jimmy, c'est notre ami et il reste avec nous tout le temps. C'est pour ça que moi, je lui ai dit de prendre du temps. Parce qu'elle m'a dit « Le truc, c'est que même si je choisis Prata et que je reste avec vous, comme on est tous dans la même bande de potes, ça va être bizarre. » J'ai dit « Oui, mais ça se trouve, le gars, d'ici deux jours, tu vas recommencer à délirer avec lui parce que vous êtes dans la même bande de potes et tu vas changer d'avis. Au final, tu feras encore plus de mal qu'autre chose. » Je dis « Là, tu es en couple avec personne. » Donc, prends ton temps et vois ce que tu veux vraiment. Au lieu de faire souffrir les deux. Ils sont déjà en couple. Oui, ça, je ne le savais pas. Ils sont validés, officialisés. Moi, elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a pas dit qu'ils étaient en couple. Ils se sont embrassés. Tu aurais pris son téléphone, il est en fond d'écran. Genre, la totale. Après, elle, elle ne dit pas qu'ils sont en couple. Elle aime bien dire « On est en bail. » Oui, parce que moi, elle ne m'a pas dit en couple. Oui, c'est parce qu'elle dit en bail. Je suis désolé, je reste avec toi, je fais des dates, je t'embrasse, je te m'en fond d'écran. Tu es ma meuf, un peu quand même, je pense. Un petit peu quand même. Oui, ça dépend. Ok, ça dépend. Ça dépend si c'est un… Ça dépend si c'est une demande amical. Ah, mais toi, ta mère, toi, tu es démon d'amicard. Non, ça, c'est trop une dinguerie. Tu dis quoi ? Rien, rien. Rien, rien, rien. Alors, tu t'as le pronostic ? Le pronostic, c'est qu'ils ont réussi à le stabiliser. C'est vraiment dur ce qui est arrivé. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment dur ce qui est arrivé. Il est vraiment en mauvaise posture. Je ne sais pas. Ça va, ça va aller, ça va aller. Je viendrai vous voir après, d'accord ? Non, mais c'est moi, si tu vas bien, c'est tout. Oui, ça va, ça va. Tout le monde va bien ici. Ça va ? Ça va, oui, ça va. Merci. Merci. Votre attention à vous. Oui, merci, monsieur. Mais ouais, je pense qu'il va sûrement peut-être s'en sortir, mais… Est-ce qu'il n'aura pas des séquelles à vie ? Ça, je n'en sais rien. Ça, je n'en sais rien. Genre, il est tombé de très haut de la moto ? Ou genre, comment ça s'est passé ? Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Je n'ai pas pu savoir. Ils m'ont juste donné le pronostic de sa vie, c'est tout. Déjà, il va bien. Il n'est pas mort, d'accord ? Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Non, on en saura plus quand ils l'auront soigné plus en profondeur, je pense. On va y aller. Ne te prends pas la tête. Oui, oui, oui. D'accord. Je vais m'asseoir un petit peu, histoire de… Oui, tranquille. Tu veux respirer un peu ? Tiens, un petit teuf. Oui, oui. Tu prends une bouteille, prends un verre d'eau, une petite bouteille d'eau. D'accord. Tu viens me boire ça, ça va te faire du bien. Merci. Merci. De rien. Je vais continuer à discuter. Je ne vous dérange pas plus, je vais m'asseoir un petit peu. Bordel, il y a trop soif. Oui, j'ai. Une bubble waffle, c'est trop sucré ou pas ? Est-ce que je peux me permettre ? Je vais aller chercher un caribou, je vais manger un truc naturel. Tu as un bubble ? Tu vas lui donner mes bubbles ? Pourquoi ? Les bubbles ? Je veux bien un bubble, s'il-t-au-pleit. S'il-t-au-pleit, donne-moi. Donne-lui les bubbles. C'est trop sucré pour le terrain. Ça, il faut plaisir. Ça, il faut plaisir. Il y a rien à manger. Merci. Mange bien. Profite, profite. Tranquillo, mange. Peut-être plaisir. Tu veux te cueillir des pissenlits ? Il y en a bien, oui. Allez. Merci. Allez-y ensemble, carré. Reste avec toi, il ne faut pas te laisser tout seul. Allô, comment ça il est devenu ? La musique est surmise et il était là. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu l'as revu ou t'as juste entendu la musique ? J'ai entendu et après, il était venu à côté de moi, il a chuchoté, il a fait dans l'oreille. Euh, ok. Est-ce que tu as essayé, même si je sais que c'est très dur pour toi et que ça te fait peur, est-ce que tu as essayé de demander ce que ça te voulait ? Non. Voilà, encore des trucs d'esprit. Si jamais ça arrive, essaye. Et si tu vois que ça te... C'est quand je suis toute seule. Oui, bah j'imagine, c'est plus facile de te faire peur quand tu es seule. Si jamais ça arrive quand t'es seule, demande-lui. Et si tu vois qu'il y a le moindre once de violence ou de trucs méchants envers toi, tu t'enfuis, d'accord ? Essaye de trouver n'importe qui pour pas rester seule. Quand t'es déjà le tédé, je vais essayer de rester seule pour voir ce que l'on... D'accord, après si tu veux au pire, nous on est à l'hôpital de Paleto. Oui. Si tu veux venir pour pas rester seule. Ok. Tu vas venir ? Je vais essayer de rester là. Vas-y, et bah si tu rencontres un problème, tu m'appelles et j'arrive, d'accord ? Ok. A tout de suite. Tout. Tu voulais me parler ? Mes pissenlits. Oui, il y en a là. Je crois que c'est des pissenlits. C'est des pissenlits ça ? Si, on dirait, je pense. C'est un peu comme ce que tu as autour de... Ça, c'est des pâclettes. Ah, d'accord. Pâclettes, hein. D'accord, donc moi là, il avait brouté le sol. Mais non, mais on va te chercher autre chose. On va te chercher autre chose. Non, je voulais lui donner des pissenlits à manger, mais on va te trouver tout le monde. Ah, ok. J'ai cru que c'était des fleurs pour moi, genre. Ah, autant pour moi. Tu veux des fleurs ? Non, c'est beau, je m'en bats la couille. Attendez, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Pourquoi il y avait Ice Peace ? Excusez-moi, vous n'avez pas un truc, mais sans à manger, genre ? Moi, j'ai tendu ! Une salade, oui, un truc sain pour mon ami. Il ne peut plus manger de sucre et de trucs gras. Euh... J'ai un burger. Ah, putain. Un burger sans gras. Si vous voulez, je peux vous donner quelque chose. C'est un sexuel. Vous avez un truc pas très gras ? Vous aimez le saumon ? Ou vous aimez les légumes ? C'est pas pour moi, mais c'est pour mon ami. Oui, le gras, parce que dans tous les cas, il ne peut pas manger autre chose. Il ne faut plus qu'il mange trop de sucre, trop de gras. Pas trop gras, pas trop gras. J'ai de la soupe, vous aimez la soupe ? Ah, super, la soupe, oui, c'est bien. Je vous donne à boire avec ? Euh, si vous avez un truc pas toujours sucré, oui. C'est sans sucre. Ça va être compliqué de voir mieux. Sinon, il y a de l'eau au distributeur. Bon, je vais vous donner ça, vous me direz. Super, merci beaucoup. Merci, vous êtes très gentil. Il n'y a pas de soucis. C'est 49 dollars, ça peut vous aider ? Oh, c'est génial. C'est 49 dollars. Merde, est-ce qu'il y a un médecin ? Mauvais sport. Je suppose que non. C'est pourquoi faire, cet argent ? Viens. Tiens, je pense qu'il va sûrement rester là. Je vous avoue. Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as jamais vu un beau gosse ou quoi ? C'est quoi, oui ? C'est de la soupe. Attendez, je vais demander. Merci, merci beaucoup. Donnez, hein. Bordel, je bois de la soupe maintenant. Oui, ben, c'est pour toi. Déjà, j'ai galéré. J'étais obligée de barraquer un médecin pour qu'il m'emmène dans sa salle de frigo. Jure ? Ah oui ? Tu es trop gentil, en fait. Pourquoi tant de gentillesse avec moi ? Mais je suis gentil. Parce que je vais mourir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour ça, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis toujours gentil. Non, je te promets, tu n'es pas gentil. Moi, franchement, je pense que la robe noire tout à l'heure de sorcière, ça te va à merveille. Tu as vu comment tu es ? Je viens de faire tout ça pour toi. Oui, c'est pour ça que... Et tu es en train de dire que je suis une sorcière. Non, mais en fait, ça, c'était trop mignon, justement. Je t'ai dit, waouh, c'est trop impressionné, c'est trop mignon. Il est bon, pas Liam. Mais le reste du temps... Pardon, tu fais trop de dinguerie. J'ai fait quoi ? Vas-y, décide-moi un truc méchant que j'ai fait. Kato, j'ai une vraie question. Pourquoi est-ce que je veux jouer de baby-sitter ? Je te moque de moi. Pour rigoler ? Parce que tu as une conduite médiocre ? Tu as rigolé ou pas ? Voilà. Tu dis que je suis un charreau. Oh, bordel, ça, c'est le pire. Parce que quoi ? Oui, vas-y, donne-moi ton argument, il t'écoute. Parce que... Vas-y, c'est quoi l'argument ? Bah, parce que de ce que j'entends dans la rue, oui, tu l'es. C'était un... Donc, tu crois... On dit... Bah oui, je suis naïf. Toi qui me connais mieux que n'importe qui... Comment ça ? C'est genre de Los Santos. Non, mais c'est des gens d'ici. Oui, bah, j'en sais rien. Et t'as entendu, toi ? C'est ce que dit Lorenzo qui te connaît encore mieux que moi, non ? Oui, Lorenzo. Bah, c'était vraiment juste à côté. Quoi ? C'est toujours en train de me tailler. C'est pas des cons. C'est pas eux. C'est par là-bas. Eh bah, écoute, dans tous les cas, je te taquine, je vois pas ce qu'il y a de méchant. Oui, c'est vrai. Je t'ai déjà dit qu'en plus... Je t'ai déjà dit qu'en plus que tu sois charreau ou non, c'est pas grave. Mais je suis pas charreau. Oui, bah, t'es pas obligé de te justifier. Oui. On est amis. Pourquoi tu insistes toujours avec ça ? Bah, parce que quand on est amis, t'es pas obligé de justifier si t'es charreau ou non. Mais pourquoi tu me dis toujours, toujours, toujours ? Parce que tu dis toujours « je suis pas un charreau ». Devant l'hôpital. Est-ce que vous connaissez l'identité exacte de ceux qu'on est en chambre ? C'est Curtis. C'est le nom de famille, je le connais pas. Ah, peut-être que Ditoff, il le connaît. C'est quoi le nom de famille de Curtis ? Ah non, désolé, je connais pas, par contre. Parce que je vais souvent chez lui, mais j'avoue, j'ai jamais osé demander. J'ai appelé sa tante. Oui, sa tante, bah oui, je crois que c'est bon, il connaît. Il est en train de se faire opérer au l'hôpital de Palaisto. Est-ce que tu connais le nom de famille de Curtis ? Ok, c'est Curtis J. Si, on l'a. Curtis J. Si, vous voulez bien ? Il faut virer tout le monde. T'inquiète ça encore. Si vous le savez, descendez, 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 descendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va monter en haut. Oui, oui, venez, venez. Merci, merci, monsieur. On l'entend pleurer. Monsieur ? Mais on fait un accident de fou furieux et vous ne vous arrêtez pas ? Quoi ? Si tu peux me faire une chrome ou voilà, tu as compris ? On s'arrange. Ok, d'accord. Je pense que 200, c'est bien. Si ça te va ? Vas-y, on va aller. A tout à l'heure. Merci, monsieur. Wow, on a fumé ! Voilà, ce qu'on a prévu en stock. Ça me propose l'argent. Je ne sais pas pourquoi elle dort chez Lorenzo et non dans l'entrepôt. Donc, il est pris un chrome. Je peux aller chercher, si tu veux, j'ai la clé. Tu as la clé de chez Lorenzo ? Non, je rigole. Allez, viens, mon cœur. Tu as la clé ou pas ? On m'a dit du cul. Non, mon d'amour, on va devoir parler avec Lorenzo. Non, 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 non. Il est monté, Titaf. Je rigole, je n'ai pas sa clé. Ok, d'accord. Pourquoi tu aurais sa clé de toute façon ? Salut, Alejandro. Hola, muy bien. Oui, je suis allé. Un pokédo. Il est où ? Si, il y avait bien, t'avais échangé ma coupe. C'est bon, il y a remis normal. Oui. Mordel, heureusement, tu ne m'as pas vu. Pourquoi ? Et où, juste jeune ? Il y avait les cheveux tout bleus. Je ne sais pas. Quoi ? Ah, dommage. Est-ce que tu as fait tes cheveux ? Pourquoi tu as fait tes cheveux bleus ? C'est pas ma faute. En fait, regarde, je vais détacher mes cheveux, d'accord ? Et en gros, quand il y a les cheveux détachés, je me suis dit « Oh, mais ça serait trop beau en bleu. » Je vais te montrer un truc. Je me suis dit « Ça serait trop beau en bleu. » Je vais voir. Et genre, elle m'a dit « Tu es sûr ? » Je lui ai dit « Bah oui, je suis sûr. » Et t'as mis bleu. Et moi, je suis trop bête. Je me suis dit « Elle va me mettre un truc vite fait. » Mais non, je suis trop con. C'est une coloration. Bien sûr, ça reste. Du coup, il a dû rester 48 heures comme ça. Un peu plus fort. Mais c'est quoi, c'est top ? Les murs sont fins. En fait, il ressemblait à Sonic. Genre, j'étais tout bleu. Ah oui. Sors toi avec eux. Là, bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange 5 minutes. Est-ce que vous avez moyen de parler un peu plus dehors, s'il vous plaît ? Oui, pas de souci. Il y a des affaires à gérer. T'es une rosta internationale connu justement par SSM. Alors, elle va venir, père, ou pas ? Elle arrive, normalement. On a rarement vu des bouffons. C'est quoi le problème avec les... Excuse-moi, t'as pas avec nous ? Ouais, c'est de toi que je parle. Comme bien, ça laisse, oui. Bah, vas-y, viens de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais te baiser ta mère, du coup. Vas-y, vas-y, j'attends mon gars. Je vais te baiser ta mère. Après, casse-toi d'ici, petit bouffon. Je vais te baiser ta mère. Hé, t'es un petit bouffon. Dégage d'ici, t'es un petit bouffon. Baisse ta mère d'ici, père. Voilà, des racailles. La bagarre. Allez, il y a les flics. Il aurait de demander s'ils n'ont pas des reins en stock ici. Oh, mon de bouffons. Toi, on va te trouver. Si jamais je suis au négatif, c'est ça ? Positif ? Oui, au négatif. Si je suis au négatif, fait que je te donne un l'un. Tu vois bien. Tu n'as plus jamais à me dire que je suis méchante avec toi. Non, c'est vrai, il ne pourrait plus. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Non, il ne pourrait plus jamais dire ça. C'est qui qui a insulté qui ? Ah, c'est toi, Alejandro, que j'ai menacé avec ma pioche. Quoi ? Jure. Tu fais partie de la DOA maintenant. Bordel. Tu es passé de joueur de baseball, coiffeur, DOA. Oui. Bravo. Incroyable. Genre, c'est fini, il est dégradé. Tu fais encore un peu. Ah non, c'est fini, il est dégradé. Genre, c'est quoi la DOA ? Vous faites quoi ? Je ne sais pas, là, je suis en stage. Ah, d'accord. Tu apprends. J'apprends le métier d'ADOA. C'est pas un truc de drogue, ça ? Surtout parce qu'on est dans un hôpital. Ouais, je crois, on fait des opérations musclées. Ouais, 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 non, mais c'est pour ça. Ok, d'accord. On fait des... Des ours, mais bon, c'est... Des comment s'appellent ? Ouais, bon, vous êtes en train d'en songe, là. Genre, t'as vu, on vient toquer chez toi à 6h du matin, bah c'est nous. Des descentes ? Ouais, c'est ça. T'arrives, t'arrives, t'as un mec et ta mère et ta mère et ta mère. Moi, je veux dire... Quoi ? Bah, parce que... Ah, mais toi, tu te permets des choses. Après, hein ? Ah, non, non, je suis pas méchante. Bordez, bledez, bledez. Merde. Voilà. Oh là là là. Est-ce que tu pourrais bien arrêter ? Je te touche, Luc. Quoi ? Même pas en plus, je te touche, Luc. Vous pensez que Curtis, on va pouvoir l'embarquer ce soir, là ? Que j'ai 10 euros, 3 euros. Excuse-moi. Oui ? Est-ce que tu aurais 1000 dollars, si tu te l'as ? Oula, non. Pourquoi vous voulez 1000 dollars ? Salut, bébou. On va laisser les médecins... Tu avais dit qu'à chaque fois que tu irais voir une meuf, j'aurais te l'embarquer. C'était pour... Oh, bah, là. Oui, oui, prendre son numéro, un des deux. On va d'abord laisser les médecins mettre le topo avec toi, d'accord ? parce qu'il faut qu'ils fassent leur travail... Elle s'énerve parce qu'il dit qu'il va mourir. Du coup, après, on procèdera au procédure. Ah, ok ? Il était orphelin, c'était la pire, c'était vraiment le pire fait qu'à dire. D'accord ? Oui, mais elle, on ne sait pas que je sois en toi. Oh, mais ta mère la plus, voilà. Écoutez, on ne peut plus vous laisser... Je peux vous parler, madame ? Non, je dis. Curtis ? Oui ? Oui ? Vous savez ce qui s'est passé ? Je suis tombé à mon côté, c'est une étage. C'est ça, oui. Vous vous êtes tombés inconscient. Lors de votre chute à moto. Nickel. Et là, on regarde le spectacle. Il est où ? Voilà, parfait. Madame, vous n'êtes pas en mention, vous n'avez pas 1000 dollars. C'est certain. Non, mais pourquoi vous voulez 1000 dollars ? Parce que ma mère, elle est malade. Mais vous êtes orphelin, monsieur ? Je viens d'entendre votre conversation. Bien essayé. Bonsoir. Salut. Il est parti ou ce truc du cul ? J'allais prendre 1000 dollars. T'as vu, c'est ça le souci. Oula, ça commence. Il a crash ? Il a sorti une matrache. Il a sorti une matrache. Ça tape, ça tape. Ça se fait. Ça se passe. Il est décidif. Voilà. C'est comme ça. Mon cul c'est comment. Quoi ? Mon cul c'est comment ? Mon cul c'est comment ? Mon cul c'est comment ? Il est en train de s'verniquer alors qu'il a une matrache là ? Voilà loco, c'est ça mon frère. Ah, il est en appel. Il l'a niqué alors qu'il a une matrache. Il est où ? Il se sent de plus puissé. Deux bites là ? Bon bah, on l'a perdu. Oh, c'est bon. Oh, parti, 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 parti. Yo, yo. T'as frappé à certain. Non, pas frappé. Etisof, il est là-haut ? Mais non, mais quand je dis de l'est où, je me parle à moi-même. Encore ? Bah, ça a fait crack. Mais ils sont encore en train de se battre. Oh, ça va. Mais il a une machette. Oui, je me parle à moi-même. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis là, je ne suis pas un abruti. Il était au téléphone. Quand tu parles un tour, voir quelqu'un. Tu me manques, tu viens d'être au téléphone. Oui, mais il était au téléphone. Je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois quelqu'un. Ah, ok. Pourquoi tu m'as appelé ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, parce que je ne savais pas où tu étais. Je crois qu'on devait partir. Ah, tu t'inquiètes. Vas-y, bref. Quoi ? Tu me cherches après ? Ah, j'ai compris. Suis-moi, je te suis. Mais n'importe quoi. Je cherchais parce que je ne savais pas où tu étais parti. Je te séductionne. C'est tout ? Allerrandro. De tout, je suis sa cousine. C'est pas ma cousine, toujours allemand. Non, non, Allerrandro. Je lui ai donné un petit tuyau, il sait. Bah, alors, Allerrandro. Moi, je suis sur le pâteau. Ouais, d'accord. Aller, je pense que c'est complètement tranquille. Merci. En fait, c'était pour mon père. T'es orphelin. Orphelin, ça veut dire que tu n'as pas tes deux parents. Tu veux venir, Annie ? Tu veux venir ? J'ai dit mon père, je vais dire ma soeur. Non, mais des fois, ma langue, elle forge comme ça. J'aimerais bien, pour ton humour, je t'aurais donné, mais je n'ai pas. Même 100 dollars, c'est bien ? 100 dollars, si tu veux, vas-y. Vas-y. Mais c'est vraiment parce que tu as de l'ambition et pas parce que ta blague, elle a marché. Quelle blague ? T'as ton truc de ma soeur, mon père, ma mère. Ah, on est bien là. Est-ce qu'on voit ton nom pour ma soeur ? Lucia. Ah bah, je dirais à ma soeur, bah écoute, Lucia, c'est pas de personne. Oui, oui, bah tu pourras dire aussi à ta mère et ton père. Parce que je vois, je crois pas, il n'y a pas de problème. Hum ? Ah bah, elle n'est plus là. Ah bah, bizarre, là. Ouais, je vois plus. On serait allé tirer où, t'as dit ? Vous êtes un escroc. Tout ça, tout ça. Non, regardez. Tout ça, ok. Bah, suiveur. Vous l'avez vu, je suis téléporté, je suis au flash. Je vais très très vite. Je peux aller faire ça en despier, je suis revenu. Logique. Ah bah, mon père ne veut pas de... Bah, moi, j'ai peu rien. Tiens, bien, bizarre, hein. Ça répond pas bizarrement. Je t'ai appelé ma soeur un peu après, c'est pas bizarre. Ouais, bah oui, bah oui, bien évidemment. Arrête, arrête ! Moi, j'ai tout donné, je suis là, ouais. Arrête, arrête. Bien tenté. Vous allez me faire rougir, là. Vous allez me faire rougir, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien du tout. Il se fout de ma gueule, ce salopard. Pourquoi ? Je suis maigri. Je suis énervé. Tu es mon cousin. Mais... Tu veux que Yaya ait te cueillir des pâquerettes, Alejandro ? J'en reviens. Ah, moi, j'ai fait de la moto qu'avec Lorenzo. Normal, tu sais pas conduire, Alejandro ? Oui, tu sais pas conduire. Mais t'es en train de m'imiter, là ? Mais t'es en train de m'imiter, là ? Bah, attends, je vais aller dans un seul cueil, du coup. Oh ! Oh, bordel. Oh, bordel. Parce que tu vas pas mourir. Parce que tu vas pas mourir. Écoute, tu vois, bien, moins vivante, tu vas pas mourir, c'est bon ? Bah, tu vas mourir, alors ? Non. Oh, je suis trop rechoqué. Oui, bah, tu me cherches aussi, tu m'imites. En plus, j'ai pas cette voix. Si, vraiment, tu as trop cette voix. Non, vraiment pas. Bon, il fait quoi, tu teufs, bordel ? C'est trop long. Trop du cul. Pardon ? Non, toi, tu as trop de la chance. Je parle des petits teufs, je parle des petits teufs. Ok, d'accord, je préfère, ouais. Ou pas. Bon, ils ont pris ta arrive, hein. Ouais. Honteuse. Vas-y, respire, grave. Il s'est passé quoi ? Non, rien, rien, t'inquiète. Comme ça, peut-être que Nae, elle m'arrêtera d'être bête. Ça va, et toi, Yolax ? Oui, ouais. Il a mis ton vie de rentrer, sa mère. Tu parlais de quoi avec tes amis ? Ah, ça. Non, rien de... Hum ? Rien du tout, là. Tu mens, là. Je ne veux pas en parler. J'ai tout entendu. Comment ça ? Bah, parce qu'on est venu me le dire. Tu as raconté quoi ? Bah, j'étais au téléphone avec la personne à qui tu parlais. Comment ça ? Enfin, bref. Comment ça, tu as appris la chose ? Ah, si, Yolax. Tu as appris quoi ? Ah, bah, rien. Tu diras quand tu as envie de le dire, je te dis juste, je sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Genre, dis-moi ce que tu sais. Ah, non, tu diras de tes mots. Eh, bonsoir. 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 Eh, bonsoir. Ah, du coup, madame, il y a Alejandro, je ne sais pas, il a mon redouille, il m'a dit pas. Vous avez le... Vous avez le... C'est vraiment pas lui que j'ai parlé, d'accord ? Oui, je sais que je m'avais. Oui, mais ça, c'est quand t'es parti, ça, mais... Oui, après, ma friendzone. Oh, le menteur. Ah, il faisait friendzone. Ah, ça, je ne lui ai pas dit ça. Ah, tu ne m'as pas dit ça. Et maintenant, on est best friend. Ah, maintenant, vous êtes à BFF. Mais je t'ai dit, je suis au courant, c'est juste toi qui ne dis pas. Mais comment ça tu m'as dit ? J'appelle... Il amoureux de vous, il amoureux de vous, madame. Eh oui, la manipulatrice. Ça, c'est la technique de Casey, vous vous rappelez ou pas ? Ah, je suis chez moi. Tiens, demande-lui si tu veux son numéro, demande-lui directement. Je crois que je vais te le donner. Il veut ton numéro. 2754. Et toi, tu lui donnes... Je crois, attends, je le garde. Tu lui as vraiment donné ton numéro, là ? Si, c'est ça, 2754. Bah oui, pour le coup. C'est quoi votre prénom ? C'est Lucia. Vas-y, draguez-vous. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Tu sais que c'est pas... C'est pas... C'est pas un tout... Quoi ? T'as dit quoi, là ? T'as dit quoi, il t'as dit quoi, il t'as dit quoi ? Attends, juste dis-moi que t'as pas dit ça. Si, il a dit ça. T'as dit quoi ? Ça veut dire ta gueule. Non, t'as pas dit ta gueule. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Non, ça veut pas dire ça. J'ai un ta mère de, laisse-moi tranquille. Tu m'as dit ma mère ? Oui. Waouh. Ok. Quoi, quoi ? Rien, rien. C'est pas bien. T'as mon ordre, je fais ça. Oh, il m'a dit ma mère ! Oh, le pire truc à faire. Oui, oui, je sais. C'est une technique de fou. Pas de doucement. Je reviendrai, peut-être avec un corps. Attends qu'il sort pour qu'on puisse se rendre. Une demi-heure. On fait ça. Ah, d'accord. Bah, ouais, je vois. Bah, écoute, je vais venir. Je vais venir, c'est pas grave. Je ferai les allures autour et je remontrerai après, d'accord ? Là, je vais descendre et on se capte. Ouais, vraiment. Bah, je suis avec une personne, là. Vraiment un peu la garelle, tu vois. C'est pour ça. Oui, oui. Oui, mais là, tu n'as rien à voir, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est trop compliqué, tu vois. Complico ? C'est trop complico. Ouais, je t'ai dit, mais ouais, je ne pensais pas que... Ouais, bah ouais, c'est ça le problème. Moi, tu me dis, si vraiment... Bah, franchement, si tu peux me ramener au quartier, c'est incroyable, je t'avoue. Genre, si vraiment tu peux, ça serait bien, tu vois. Ok, bah, moi, je vais... Je suis à l'hôpital du Nord et je descends. Je t'arrive. Vas-y, à tout de suite. Tu restes ici ou tu veux venir avec moi ? Non, je veux venir. Tu es sûr ? Pourtant, je suis un connard. Non, tu as dit quoi tout à l'heure ? Trou du cul ? Alors, tu es en très mauvaise posture pour dire ce que j'ai dit avant. Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Jouer sur ma mort. Tu sais très bien que ce n'était pas méchant ce que j'ai dit. Tu sais très bien que ce n'était pas... Donc, ta technique, c'est ça ? C'est genre, tu dis un truc... Tu sais, tu dis de la merde. Du coup, tu me rappelles tout ce que j'ai dit de méchant pour te dédouaner. Lucien, je m'excuse. Ok. D'accord. Vas-y, vas-y, Yulak, c'est que plaisir. Tu veux me faire la gueule ? Non. Ok. C'est trop bien, ça va trop vite avec toi. C'était sincère, attention ! Je ne suis pas en train de jouer. Pourquoi ? D'habitude, tu joues ? Non, moi non. Et toi, tu joues d'habitude ? Ben non. Ah bon, d'accord. Ok, d'accord. Pourquoi ? Non, je demande. Si tu me poses une question, j'ai quand même le droit de la retourner un petit peu, non ? Hum. Du coup, là, comme je t'ai dit, on doit aller chercher... Oula ! 200 de quantité de drogue, mais ils viennent au quartier avec une moule. Donc, on a juste à réceptionner. C'est un crôme, donc on n'a rien à payer. Ils verront demain, on verra demain avec Lorenzo et tout, tu vois. Et comme ça, on sera tranquillement. On aura des stocks et on les écoutera petit à petit plus tard. Vous n'avez pas envie de faire ça ce soir, je t'avoue, t'as vu. Ok. Je suis grave, là, mais froide. Vous savez, je suis gentil, je vous laisse de la drogue avant que je meure. Je ne vais pas répondre à ce que tu viens de dire. Je veux trop vous préparer psychologiquement. Mais non, en vrai, je ne vais pas mourir. Mais moi, je dis ça, mais en vrai, c'est pour vous embêter. C'est un bâton. Tu crois vraiment que tu vas te séparer de moi ? Tu crois vraiment que moi, je vais sortir de ta vie, Lutia ? Vraiment, moi, gros cafard que je suis, je meurs. Vraiment, s'il te plaît. Je t'ai dit que tu ne mourrais pas dans tous les cas. Mais je pense que je vais devoir recontacter la dame qui m'a proposé des organes. Et bah, si on n'a pas le choix, on fera ça. Et dans tous les cas, on fera demain... Il a reçu un appel, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Allô, Jimmy. Allô. Qu'est-ce qui se passe, hermano ? Je ne peux pas lui en vouloir parce que je sais que ce n'est pas... Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Et s'excuser. Et pour elle, ça a de la valeur, les excuses. Ouais, c'était bizarre. C'était Jimmy. Attends, il essaie de rappeler. Il ne répond pas. Bordel. Mais pourquoi il se passe trop de trucs ? Il y a trop de dingueries partout, sa mère. Mon chien ? J'ai mal au crâne. Il dort. Et bah, arrête. Arrête quoi ? Merci. D'avoir mal au crâne. Ok, d'accord. Merci pour les conseils. C'est ça, Mélique. Vraiment, toi, tu es trop forte. Je donne toujours des bons conseils. Tu n'es jamais contente. Ok, t'inquiète. Je te donne des conseils et tu n'es pas content. T'inquiète, moi aussi. Là, il n'y a pas de contexte. Mais je te jure que bientôt, je vais te donner un conseil. Rappelle-toi de ce jour, ici, dans cette colline. Vas-y, donne-moi un conseil. Non, mais on verra. Il n'y a pas d'idée pour l'instant. Mais rappelle-toi. Ok. Moi aussi, je te donnerai un bon conseil. Ok. Arrête. C'est ça ton conseil. Arrête. Bah, oui. D'accord. Ils sont déjà arrivés. Oui, comment allez-vous ? C'est vous, venez-vous. Les ACP. C'est allé rendre l'envie. C'est sûr. Oui, vas-y, rentre. Oui, allez-y. Attention, le camion, l'autre. Faut qu'on a fait attention. Moi, je ne suis pas près de lui. Bah, voilà. On vous laisse prendre. Super. Ok, incroyable. Yo, les gars, ça vaut quoi ? Moi, bien et vous. Je vous l'ai porté. Il se passe quoi en ce moment-là ? On a un groupe d'amis qui est parti en vacances. C'est pour ça qu'ils arrivent. Ils reviennent demain ou après-demain. Ok, ok, ça marche. Pas de galère, sinon ? Non, c'est tranquilo. Vous savez, si vous avez une galère un peu trop galère, on est là. J'ai plus d'autres trucs. Excusez-moi, je vais poser ça. H-C-P. Je ne peux en prendre que 45. C'est pour la gorge, on ne va pas compter les autres. Ta gueule, toi. Oui, je suis mal à la fuite. Là, je parle doucement. Eh, il y a une question pour vous. Oui. Est-ce qu'il y aurait un de vous qui serait au négatif ? Oui, moi, je suis au négatif. C'est vrai ? Je suis toujours au négatif. Bordel, je vais mourir. Pourquoi ? Parce qu'en gros, j'ai mis deux rats, ils sont morts. Ah oui ? Ok, d'accord. C'est pas au plus, c'est au plus qu'il peut donner à tout le monde, je crois. Non, B négatif. À B négatif, il donne à tout le monde, au universel. En gros, là, mes deux rats, ils sont morts. Et si je ne trouve pas un donneur, je suis capote. Oui. Oui. Et il y en a deux, ils se sont fait péter. Et toi, tu faisais partie de ce braquage ? Je nâche. Je nâche et Isaac, ouais. Je comprends. On se verra sur la route, alors. Mais c'est pas que tu me dis ça et à la minace, tu seras... Ok, c'est bon. C'est tout bon. C'est, c'est mon. Du coup, on se doit combien, là ? Ils vont faire quasiment, peut-être, 26k bénéfices. Donc, vous nous devez... En fait, on vous fait 80 le pochon. D'accord. Donc, 80 pochons, il y en a 200. Donc, ça nous fait, vous ne devez 16 000. Vous allez sûrement les vendre en tout pour 26 000. Donc, on vous fait 10k bénéfices. Ok, d'accord. Donc, on vous donne 16 000. C'est ça, demain, ou quoi ? Quand tu as fini, je te rappelle, c'est pas urgent. Ok, d'accord. Après, nous, de base, on n'aime pas trop l'écran, t'as vu ? C'est pour ça, donc, je pense que ça va. Je ne suis pas sûr de la somme que tu vas avoir en vendant. Donc, tu nous retiras combien t'as eu entier et on te rendra une partie. D'accord, très bien. Vas-y, les gars. Sinon, niveau meurs et tout, si vous aimez bien. Écoute, ça va. Petit à petit, on commence, là. On aura besoin bientôt. Ok. Je me rappelle de vos... C'est étrangle, là. C'est étrangle. Vous avez donné les tarots, de toute façon. Allô ? On n'hésitera pas à... Allô, ça va ? Ça va, et toi ? Oui, bah, écoute, ça va. Je ne sais pas si t'es avec Cronero, mais... C'est que... T'es avec Louis ? Oui, oui, je suis avec Louis. Ah, ok. Bah, vous faites la même chose, alors. Oui, mais là, on a fini. Ah, ok. C'est juste pour te dire que c'est bon. Je suis content. C'est bon, il va bien ? Oui. Ok, mais fais quand même attention à tes fréquentations, parce que... T'as vu, ça aurait pu partir loin, son histoire de fausses explosifs. Bah, ouais, mais c'était faux. Oui, je sais, mais bon, fais quand même attention à toi. Vas-y. Ok, bah, plus tard. Tu fais quoi, là ? Là, je rentre du nord en vélo. En vélo ? Mais tu veux qu'on vienne te chercher ? Si, viens, on va le chercher. Vas-y, viens. Il m'a dit. On va te chercher, c'est bon, on a fini. Ah, vous avez fini ? Bah, écoute, vous allez me voir sur le chemin de l'autoroute. D'accord, vas-y. Côté la maison, hein, côté maison. Côté maison ? Ouais, partez pas côté... Au pire, envoie-moi une position, parce que comme c'est lui qui conduit... Côté plage. Côté plage, autoroute, autoroute, côté plage. Voilà, pas côté casino. Il a déjà fait ça avec lui. Vas-y, à toute. Bordel, elle est mouvementée la soirée un peu, non ? Hum. Est-ce que tu passes quand même une bonne soirée en ma compagnie ? C'est ça la vraie question. Mais à part nos disputes, vas-y tranquille, ça compte pas ça un peu quand même, si ? Genre, moi, ça fait quand même plaisir d'être avec toi. Oui, ça va, je passe une bonne soirée. Ok. Ouais, connasse, ouais. Comment ça, connasse ? Non, il rigole, il rigole. Tu vois, tu le commences. Non, mais en fait, moi, il aime trop de t'envoyer des pics, je te jure. Trou de balle. Ah, tu vois, tu continues. Bah, en même temps, tu cherches, tu cherches. Est-ce que genre, tu me vois vraiment comme un trou de balle ? Est-ce que t'es vraiment un trou de balle ? Bah non, je suis pas un trou de balle. Hum. T'as la police derrière, c'est ça ? Pourquoi tu dis ça ? Bah, parce qu'il y a des gyros. Ah ouais, genre, il me poursuit ? Je sais pas si il me poursuit, toi. Fred ? Allez, monsieur, on se rend sur le bas côté, sur le bas. Oui, tu vois, c'est toi qui poursuit. Oui, c'était vraiment moi, oui. Oui, c'était toi. Quoi ? Oui, pardon. Je vais vous expliquer pourquoi. Conducteur, coupez le contact, les ondes, s'il vous plaît. Je vous explique. En fait, on a un ami qui s'appelle Tito, qui revient du nord en vélo. Et en fait, c'est super dangereux. Et du coup, on a eu hyper peur. Et du coup, on s'est dépêché. Et il a peut-être trop accéléré. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tito, alors, je peux totalement comprendre votre position mentale et du coup, votre stress. Si, c'est ça, c'était le stress. Son Tito, c'est quoi ce prénom dégueulasse ? Ça va, madame, qu'avec son vélo, il aurait largement pu le mettre sur le bas côté, tranquillement, mais sur le bord. Oui, mais connaissant la personne, il est en train de pédaler encore, là. Il est en train de pédaler, t'accord, c'est bien. En plus, il a un gros crâne, genre, c'est trop lourd, le vélo. Oui, j'ai déjà vu, il a une tête en forme de boule à pépites. Je vous jure. C'est toi qui a ton montage, mes collègues, tout à l'heure, là. Quoi ? Après, un otage des gens. Vous ressemblez tous, oui, excusez-moi. Raciste, c'est raciste. Ah non, c'est pas raciste, c'est un manque de personnalité, monsieur. Bah du coup, ça va, ça va, envoie 150 sur l'autoroute. C'est limite, limite, mais la prochaine fois, je t'amende. Merci, merci, monsieur. Voilà, avec des protéines, histoire, pour avoir des gros biceps. Bonne soirée. Il a vraiment dit je t'amende avec des protéines. Ça dit sa mère, je... Il est trop fort. De fou. Super bon, les amantes. Très la base. Noix de Pécan. Ah non, vraiment, là, je commence à avoir faim. Faut pas que je fasse de ça. Carrément, tu t'as fait l'arrivée à la station, un truc militaire, là. Oui, bah en même temps. De un, tu sais pas conduire, de deux, on se fait arrêter. Voilà, voilà. Toujours. Moi, j'ai remarqué qu'entre toi et moi, genre toujours, tu me fais... Moi, je suis trop gentil avec toi. Ah oui, t'es trop gentil. Tu m'as dit, tu m'as dit connasse. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Ah oui, bah oui, bah oui. Une fois. Même, tu m'as traité de connasse. Tu me fais que des reproches. Tu me dis, je suis une sorcière. Moi, je dis juste la vérité. C'est parce que je suis blessé. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu vois, tu vois, tu te moques. Tu vois, je te demande pourquoi t'es blessé. Je suis là, je demande à mon ami pourquoi il est blessé. Et mon ami se fout de ma gueule encore. Comme d'hab. Normal. Je suis un connard, je suis un trou de balle. Bah quand tu fais ça, oui. Monte ! Attends. Mets dans le coffre. Non, non, je vais le laisser là, non. Bah c'est moi, tu vas le trouver le sourire. Ah, tu vois ? Allez, c'est marre. Ah lui, tu lui dis rien. Tu lui dis rien quand tu te traites connard. Bah ouais. C'est pas pareil. Ah bah oui, c'est pas pareil. Toi, il a pas l'habitude. Non, c'est pas pareil. Ok, bah tu vas prendre l'habitude, connard. Non, c'est pas une question d'habitude. Non, non, maman, toi t'es classe, toi. C'est pour ça, moi. Voilà, c'est ça. Comment ça, je suis classe ? Non, non, moi aussi, je suis classe. Toi, normalement, t'es censé m'appeler Bébou-doudou. Mais ça va pas du tout. Tu vas me faire vomir. Si, je te promets. Comment ça, Bou-bou-doudou ? Mais pas du tout. T'as cru, t'as cru ? T'as cru, j'étais outil, là, avec ce son-là qui fait des chouchous. C'est tout ça, les bruits, quand je t'ai appelé au téléphone. Si. Ouah, ouah ! Ouah, 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 ouah ! Ouah, 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 ouah ! Mais pourquoi vous faites un plomule ? Pourquoi ? Bordel, c'est trop vrai. Ouah. Il voulait nous plus, on se batard. Mais attends, écoute la musique elle a mis. Je vais me rapprocher. C'est quoi la musique ? C'est quoi la musique ? Mais attends, mais c'est l'UMS la plus folle que j'ai vu de ma vie. Mais, elle ne veut pas me laisser passer. Tu te rends compte que t'es en train de te faire battre en course pour le suite par une UMS ? T'es vraiment le clodo, le plus classe de ta génération. Oula. Oula. Oui, des putes. Quoi ? Elle a dit quoi, putes ? On est des putes ? WASH ! Oh ouais. WASH ! Mais c'est vraiment l'UMS la plus classe que j'ai vu de ma vie. Alejandro, il a entendu on est des putes, il a frénédié là-dessus. Ma mère, je voulais entendre, je me demandais si c'était une chanson ou... Vas-y, Mélique. Une confessionne. Attends, est-ce que vous... J'espère que c'est les paroles d'une chanson. Après, tu veux pas qu'on dise que t'es un chalot. Attendez, 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 faut qu'on en parle. C'est curieux. C'est l'UMS qui est en train d'arriver là, quand même. Oui, une MS gyrophare qui crie qu'on est des putes. Avec une musique au-dans-le-fond, on dirait Total Space. Et qui fait des plans mules, sa grand-mère. Non, j'ai jamais vu ça. Et tu sais, quoi d'autre j'ai jamais vu ? Ta mère. Non, ton père. Tu l'as jamais vu, j'en suis sûr. Ton père, tu l'as jamais vu, ça, le chien. Si, je l'ai déjà vu. Ah ouais ? C'est impossible, vu que c'est moi, ton père. C'est pas toi, mon père. Si, c'est moi, ton père. Pas ça, ça va être l'inverse. Ben non. Genre, à la base, c'est pas lui qui... Oh ! Qui te l'amène chez lui, et du coup, c'est lui un peu ton père. C'est pas la meuf qui est sur le gars. Hein ? Quoi ? Mais c'est un autre débat, ça. C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est une vidéo. Un arrêt de bus. Y'a un mec qui est sur une meuf. Ah oui. C'est pas l'inverse, normalement. Ah oui, c'est bon. Ah parce qu'elle a commencé avec ça, elle a dit. C'est pas l'inverse, normalement. Et voilà. Ça va quoi, Pépito ? Très subtil. Eh, y'a Jimmy qui m'a appelé, bordel. Il était en... Si, il n'arra va l'eau. Inquiète, il comprend pas. Faut qu'il l'appelle. Eh, Joumi. Il répond pas. Pas la couille de Joumi. Non, vraiment, Jimmy, c'est mon pote. Moi, je... Eh, Joumi, c'est ça. T'as vu, moi, je t'aime bien Titeuf. Et lui aussi, je l'aime bien. Genre, c'est pas le même amour, mais respecter mes amis. Oui, et toi aussi, tu respectes mes amis, donc je respecte tes amis. Ah oui, moi, je veux pas qu'on te manque de respect à toi. Donc, je laisserai pas faire. Et je veux pas qu'on manque de respect à mes autres amis. Oh, ça... Je dis pas, ça bat les couilles. Attends, il faut retweet mon tweet des défis, là. 10,65. Je me gare et je vais le faire. Vas-y. Par contre, vous avez des nouvelles de peur ? Euh, je vais l'appeler. La vie de ma mère, les deux, ils répondent pas. C'est bizarre, hein ? Eh, c'est trop, trop bizarre. Oh, salut, plaque d'égout. Oui, ça va, habillouin. Ah ouais ? C'est toi ? C'est qui qui a mis musique, là ? C'est moi. Ah ouais, petite ambiance, là. T'y aimes bien ? Non. Bonjour. Vous allez bien ? Oh, c'est Monsieur Soleil. Lui, il aime trop dire ça. Oui, ça va. C'est son mot préféré. Bonjour. 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 Hola, moi bien. Si, hola, hola. Bonjour. Bonjour, Ricky. Ça va, moi, hermano ? Si, je vais bien et toi ? Ouais, Rukiki. Tranquilo. Si, je vais tranquilo. Bordel. Ça fait longtemps. Oh, Alejandro, putain, enfoiré. Si, c'est moi, tu m'as parlé comme lui. Ça va, hermano ? Aïe ! Ouais, tu m'as mis... Bordel, tu m'as mis le nook. Une petite fessée, une petite fessée. Comment ça, une fessée ? Genre, je suis pas dans ces trucs-là, moi. Ça va, c'est pas grave, c'est infectif. C'est pas vrai. D'accord, ok, ok. Tu as le droit de me mettre des fessées, mais pas devant tout le monde. Ok. Non, il rigole, il rigole. Ça fait plaisir de t'avoir, Emilio. Bah oui, toi aussi. Oui, super, super. Faites quoi ? Bah, je sais même pas ce qu'on vient faire là. Bah, franchement, rien du tout. Je suis venu voir des gens. Bah, félicitations. Vous venez gaspiller de la salive. Vous êtes à l'endroit le plus animé de la vie. Ben oui, ça se voit. Maintenant, on danse tous. Allez. Ouais, 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 ouais. Ne s'envoie pas comme ça, Mardel. Ah là là. Madame, il faut danser avec nous. Je suis pas une grande danseuse. Mais c'est pas grave, arrêtez de le faire. Mais le collier, le collier. Regarde, regarde, viens. Fais pas la grille, là. Non, je vais m'asseoir. Je m'asseoir, je m'asseoir. Comment vous vous appelez déjà ? Lucia, Lucia. Non, danse tous autour d'elle. Mettez-vous tous autour d'elle. Non, pas de pitié. Viens autour, viens autour. Bouge pas ta mère. Je vais te niquer à dire ta mère. Non, pardon. Viens, viens. T'inquiète, ça va bien se passer. Bouge pas. Aïe. Bah, pas pour le poids. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi ? Mettez-la au sol. Tu sais quoi ? Aïe. Il t'a fait tomber. Comme par hasard, c'est toi qui me mets au sol. Comme par hasard. Il t'a trape par le bras. Aïe. Voilà. Et maintenant, on danse tous. Il t'a trape par le... Arrête ! Bouge plus, tu peux te bouger. Arrête ! Reste là. Vas-y, dansez. Cloa. Yab. C'est du harcèlement de danse. Oui. C'est parce que tu cloches. Je t'ai touché les fesses, mais c'était en dansant. Je n'ai pas fait exprès. Non, mais toi, depuis, tu veux que je te porte. Ça va loin, en fait. Je crois. Je t'ai dit, ce soir, je ne suis pas moi-même. Au secours, monsieur, aidez-moi. Monsieur, aidez-moi. Venez danser. Monsieur, aidez-moi et Marcel, ils veulent me faire danser. Je ne veux pas danser à l'aide. Il faut danser autour de la dame. Non, ne faites pas danser la dame, la pauvre. Voilà, merci, monsieur. De rien, madame. Heureusement, vous êtes là. Il ne m'aurait jamais lâché. Monsieur ? Il est où, Woody ? Attendez, je vais voir s'il est là. Non, ne m'entends pas plus si je peux, yo. Je n'irai pas à Caillou Perico, vous êtes des racistes. Non, c'est pas vrai. Moi, je vous aime bien. J'ai plein d'amis américains. Vous êtes les bienvenus. Des pleins d'amis afro. Envoie ta carte. N'hésitez pas à venir faire des tours là-bas. Venir nous voir, je vous ferai visiter l'île. T'inquiète, yo. Non, il n'est pas là. Ça va, carré. C'est incroyable, là-bas. Merci beaucoup. Après Ricky et votez Ricky. C'est quoi votre prénom, madame ? Ah oui, il est intéressé que personne. Non, non, non. Tu parlais, tu parlais, c'était ? Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, madame ? Non, c'est pas ça du tout. C'est sur une Tinder et un meuf lui ressemble, c'est pour ça. Ah, sur un Tinder, hein ? Tinder. Ça ressemble à quoi, le prénom ? Non, attends, attends. Mais non, mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. T'es pas sur Tinder, toi ? Non. Faut assumer maintenant, Tinder. Le nombre de matchs que j'ai. Je suis sur l'application Tinder, si on peut commander du poulet. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est bon, c'est pas, c'est pas tout moi. C'est rien, c'est rien, c'est rien, ça aurait pu, mais c'est pas moi. C'est pas, vous êtes là, on me fait gris, là. Je suis pas gris. Vous l'avez match, monsieur ? Non, c'est pas moi. C'est sûr ? C'est quoi le nom ? Je vois pas les couilles de Tinder. C'est pas elle. C'est quoi le nom que tu... D'or a pas le nom, d'or a pas le nom, je t'ai dit. Mais pourquoi tu veux pas me dire ? Je m'oblige pas à sortir mon pied de biche, là ! Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Je m'obligeais pas à sortir le matau à la deuxième jambe. Ça veut dire quoi, viens avec moi ? Pourquoi tu viens, toi ? Pourquoi tu viens ? Ça va loin. On va parler en tout cas, on va parler en tout cas. Ouais, ouais, je sais. Non, viens, on va s'éloigner. C'est le parasite, là, je sais pas ce qu'elle veut, là. Elle veut écouter la conversation des... Mais ferme-la, je viens, je dis. Mais j'aurai que je pars pas devant toi. Eh ben, tu parleras pas ? Je vais en parler, c'est tout, c'est pas grave. C'est quoi ton numéro ? Fais-toi ! Prends mon numéro, 18-21. Pourquoi tu veux que je prenne ton numéro, je te connais pas ? Je crois qu'il est intéressé, en fait. En fait, lui, c'est un gros charo, il est intéressé, c'est pas de tout le monde. C'est comme ça que tu parles de moi. Il doit me dire un truc, vas-y viens. C'est comme ça que tu parles de moi, bébé. Mais ça va pas à la tête, mais... Mais attends, 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 on est à toi, on est à toi après. Je vais le dire à ta mère, hein. On est cousins, tu fais des trucs comme ça, bizarre. Non, c'est faux, je vous jure, réellement. Téléphone de blesses américains. Final, qui fait bébé ? Ou alors, s'il faut, je m'en fous, genre, je... Si tu sais faire, donc, les gars, c'est... Si tu sais faire, mon fils. Ils vont tous derrière nos deux de la voiture. J'ai fait peur, Lorenzo. Restez bon, tranquille avec vous, que je me fais le... Mais... Nounou. Allez, file, file, tu vas m'arracher le casque. Ça va arriver d'où, les... Bonne l'ombre, c'est toi, alors ? Non, parce que... Ah, il est là, qui t'appelle ? Non, Myriel, le Habit. C'est ça. Genre, Habit, genre, tu te reconnais pas, Habit, la grosse folle ? Non. T'es en train de m'endormir. Non, mais c'est juste que ça puait de là-bas, il sentit son odeur, quoi. Comment ? Fauda, salut. Il a suivi son odeur. Bah, ça puait, t'y taf. Ah oui, ça puait. Mais qui, elle, c'est ta soeur ? Je sais, c'est de loyer, d'ici. Ma soeur, elle ? Cousine. Pardon ? Ton frère, cousine, ah, cousin, cousine ? Ouais, c'est vrai. On n'est pas de la même famille, allemand. Si. Il a honte de moi, c'est pour ça. Moi, j'assumerais d'avoir une soeur comme ça en maman. De vous, cousine, pardon. Je te jure, quand je te vois, Emile, c'est une chambre. Oui, mais il a honte de moi. T'as vu, Arvano. Pourquoi il a honte de vous ? C'est très charmant, madame. C'est gentil, merci. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Je parais qu'il t'a demandé si... Si c'était moi, la meuf de Tinder ? Oui. Il fallait me faire exploser. C'est parce que c'est un cousin, comment dire ? Il veut que je parle à la personne. Il a mangé des marguerites. Et toi aussi, t'es HCP, non ? Ah, t'es bien ou pas mon lettre de ski ? Si, c'est télé. Tu penses que tu peux les mettre ou pas, toi ? Non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Trop grande ? Bah, ouais. Mais ça te fait pas mal aux yeux ? Bah, non. Oui, genre, si je fais du ski, du coup, c'est des nets sacrés. Ok, tu les as gardés depuis ta première fois où tu as fait du ski ? Piste noire. Et t'es pas mort ? Vraiment. Ouh ! Quoi où ? Quoi où ? Quoi où ? Il a trop peur. C'est quoi ? C'est ça parce que t'as la haine, on fait. C'est vrai que j'ai stakot chose, Riki. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ah ça ? Les fleurs ? Oui. C'est un truc, on va dire... C'est trop beau. C'est un truc que j'aime bien. C'est trop beau. C'est gentil. Fais attention, parce qu'on sait très bien la rue, c'est dur. Oui, bah après. Mais la sortie, c'est sûr. Ha ha ha. Regarde-moi là, il s'en faut que le... Merci Mathieu, merci beaucoup ! Et merci Mathis pour ton boulot. Viens là, viens là, mon gars, viens là ! Est-ce que toi et moi, on est des potes, hein ? Yo, mais bien sûr, viens tu t'es un vieil, 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 vieil. Oui, allo, bébé. Ah, il rigole. Jimmy, Jimmy, ça sonne, ça répond pas. Eh, 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 eh. Peurl, ça sonne pas. Ça me fait trop peur, c'est Jimmy. Pourquoi t'as seul un mec pour savoir s'il m'a match le Tinder ? Il veut savoir si... Mais pourquoi ? Il veut savoir si tu es sur Tinder, il y a le dro ou pas ? C'est drôle ? Oui, je suis dessus, oui. Ah, tu es dessus ? Oui, je suis dessus. D'accord. Pourquoi ? Ok, bah, je veux savoir. Pourquoi ? Bah, parce que je voulais savoir si tu étais en train de chercher des mecs. Je cherche pas, je suis une Tinder et je t'ai déjà dit que je matche les gens que je connaissais. Oui, mais je voulais voir si vous avez match, si vous avez parlé, je voulais voir... Il était trop curieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? On est amis, c'est grave indiscret de demander. Il y a Jimmy qui m'appelle. Oui, Jimmy, tu tombes vraiment au mauvais moment, bordel. Tu as ton problème, t'as sumerien. Et on va parler toi et moi dans deux minutes. Alors que je sais déjà tout. Et sumerien alors que je sais tout. Il dit ça, hein. Mais s'il dit quoi que ce soit, je vais bégayer ma grand-mère. Mais toi, mais toi, t'as trop la haine au fait, t'as trop la haine. Vous allez mourir. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, Titaf ? Ça, là, tu se divins. Déjà, rien que de là, ça pue. Il a bien senti toi aussi, Lucia. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lucia, bouge, bouge, bouge. Qu'est-ce que tu fous, Titaf ? Et il fait sentir son cul. Mais t'as pété un plomb. Bah, il fait sentir sa quilote, quoi. Oh là là. Chute. Dis pas, dis pas. Il y a une chute du bâtiment. C'est une légende. En fait, là, j'ai tu. Je n'ai jamais allé aussi loin. Mais c'est normal, là, je suis en train de tenter le world record. Il est à 15, mais malheureusement, c'est trop dur. Mais qui est à 14, là, hermano ? Non, parce que si le bâtiment a fait le world record, maintenant, il a deux zizi, il en a plus qu'un. Il y en a un deuxième qui a poussé. T'as flop. 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 Voilà, la dingrie. Yo, graté, c'est ça. Tu vas où ? Je vais chercher Jimmy. Et t'as des nouvelles de Pearl ? Non, elle ne répond pas. Et t'es pas avec lui ? Petit F ? Oh, bordel ! Il est trop fou. Il est malinien. On revient, Petit F ? Pripe le flop. As-tu ? Vous allez où, sans moi ? On revient. Attends, il m'a envoyé une position. Bordel. Il m'a dit chien. je te jure j'ai l'entendu 3 il est trop fou il y a Jimmy qui m'a dit genre il avait des gros problèmes je sais pas trop quoi quand je vais le voir je vais pas le reconnaître il a rien compris et genre il m'a envoyé une position il était pas avec Pearl et non il m'a dit rien à voir avec Pearl genre je lui dis parce qu'elle répond pas il me dit mais je sais pas j'ai rien à tu vois genre puteuf tu fais sniff ta culotte à tes copains yo va chez toi va chez toi qu'est ce qui t'arrive qu'est ce que t'as fait qu'est ce qui se passe tu es allé dans la merde là qu'est ce qui t'arrive t'as fait quoi t'as fait quoi t'as fait une dinguerie t'as fait une bêtise non mais non mais non carrément pas carrément pas retourne au parking retourne le parking on va voir qu'est ce qu'il a fait mais non il a a l'air en danger non ça se voit ici il a fait quoi je sens le truc venir il a tué il a tué paul ils vont chez ils vont chez nous et bien nous sommes nous on va chez toi mais y'a rien chez moi c'est pas grave on va chez toi quand même tu as vu des connards tu peux pas parler de la nuit je te jure que c'est trop mes hermanos tu peux leur faire confiance j'ai toujours rien fait mais elle est super bien aller mieux que chez ronro oui ben logique incroyable mais c'est pas fini mais elle est super tamarac ouais mais je l'ai pas fini c'est trop long c'est quand tu as été en voyage que tu as acheté les max qui sont là n'ont pas l'histoire de ces max ok tu veux tu veux je te dise l'histoire ouais ok il était une fois une loucia qui faisait les poubelles et il était une fois une loucia qui trouva des masques dans une poubelle et du coup suite à ça à loucia décida de les mettre sur un mur parce qu'elle voit ça triste de jeter des masques à la poubelle enfin c'est faux en vrai c'est histoire de faux c'est bien en vrai ouais je crois que je vais en faire un tic toc bon il serait temps d'aller se faire foutre ma chère loucia bah pourquoi je comprends pas t'as dit elle était super mon histoire non vraiment il serait temps d'aller se faire foutre vraiment non les trucs de touc touc là quoi c'est bien touc touc tu as un problème avec touc touc non j'ai pas problème avec touc touc parce que ça serait bizarre de venant de la paul d'un gars qui fait sentir son cul à ses potes bon au bout d'un moment me parle pas de touc touc bah écoute c'est normal c'est tout à fait normal parce qu'il est en fait les garçons on a un truc spécial t'as vu nous quand le calçot ici il est sale on le retourne oh non tu me dégoûtes oh non tu me dégoûtes arrête dis moi que c'est une blague non c'est blague c'est vrai ok ça va ok ça va sinon je serais passé aux femmes on vient les attend devant hop oui tu penses qu'ils sont dans le salon non on pouvait espionner bah de façon moi c'est chez moi oui j'ai les clés toi aussi tu as les clés oui bah ouais bah oui mais comment ça se fait ah bah c'est pas grave je peux ouvrir moi j'ai les clés faut qu'il ouvre faut ouvrir oh ils sont juste devant la porte oh putain mais genre juste devant je suis arrivé j'ai eu un gros blanc ils m'ont regardé mon fait genre j'ai un moment gênant tu passes il a fait quoi toi moi je pense je pense il a planté l'autre mec c'est que peur la fréquente je me fais des scénarios de fou et qui l'autre mec j'ai pas apparemment fréquenté moi je sais j'ai entendu qu'on vous parlez oui je sais ouais bah je t'entends de crier important c'est pas très discret mais du coup moi à sa place c'est ce que je l'ai fait donc je pense qu'il a fait ça ouais 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 c'est possible ouais 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 elle répond toujours pas je vais l'appeler t'es bizarre bah ouais c'est bizarre ça sonne traquenard c'est bizarre c'est bizarre elle répond pas c'est zarbi c'est chelou et louche tu te l'appelles c'était où on a ramassé l'autre ah oui c'était parking parking rouge sinon on peut aller voir ta voiture oui bah chez celle là vas-y vas-y on va voir ça se trouve on va voir un mortre imagine on voit un mortre c'est bon c'est là ce qui s'est passé au moins on voit la position sur les gps oui voici là je peux la conduire des voitures pourquoi tu conduis pas toi parce que j'ai pas parmi et en plus de ça non mais c'est encore pire parce que j'ai pas parmi et je sais pas conduire presque pareil après bon si on estime que alexandro il sait conduire je sais conduire ah oui bah c'est vrai la 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 gauche ouais il était là où il a pris le joyeux vous prenez moi vu du marre regarde si tu vois un truc oui on se retrouver dans un guet guet j'aime pas ce parking on imagine on voit quelqu'un il est mort bah je sais pas ce qu'on fait en vrai on fait quoi s'il ya quelqu'un qui est mort on ça veut dire on sera témoin bah après on fait une balade on n'a rien fait nous appelle pas police non mais après la police bon moi j'ai jamais fini en plein je crois y'a personne n'a y'a personne mon rêve dit tu as vu les trucs à droit derrière à la main tu veux rêver je regarde face la feuilleuse comme dans les films en vrai est ce que c'est où allo si on est devant oui bah moi je suis pas là ah ouais ouais pas là là je suis pas là 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 j'étais chez vous tu fais quoi dis active dit qu'on était la veille que t'es marre sa gueule non je rigole on est pas petit 110 à l'envoi dessus là avec bah ouais t'es avec un mec dis lui t'es avec un mec oui je suis avec un mec mais ça il est pas obligé de le savoir ouais t'es avec un mc c'est qui ce mec me no parleurs mais no parleurs ils viennent pour nous on vient nous arrêter ça c'est qui ce bordel de mec là qui vient nous arrêter De quoi rien du tout y'a pas de mec qu'est ce que tu racontes ? Quoi ? Mais si je suis avec un mec mais ça te regarde pas Ok d'accord Quoi ? Il a la crochet C'est vraiment alors je comprends pas on est amis et lui tout le temps il fait la gueule Ouais vous êtes amis hein Bah oui Vous êtes amis mais tu sais ce qu'il pense de toi ? Bah non pas vraiment Ah merde Il y a deux jours il est venu me voir et il m'a dit bon Lucia on va mettre les choses au clair toi et moi on est amis et voilà J'ai dit bah d'accord Oui ? Pour ça tout le monde me dit oui tu sais tu sais je sais rien du tout Ah oui d'accord Pourquoi avec les marques bizarres ? Mais ça me va ? Oh ! Oh ! Ils sont cons quoi ? Ils sont cons quoi ? Ils sont cons quoi Lucia ? Attends je suis au téléphone Allo ? Je viens de te voir avec Jimmy dans la voiture espèce de menthe Ouais bordel T'es trop chante Pourquoi tu fais jolte à une meuf alors que t'as pas de meuf je comprends pas ? C'est vrai y'a pas de meuf Bon t'es où ? Parce qu'on vient de te voir partir Et moi je t'ai pas menti j'étais avec un mec vraiment Au poste de la police Viens au poste de la police Vite 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 Pourquoi au poste de la police ? Y'a des poucas ils veulent poucas mon pote Euh je dois aller au poste de la police Oui 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 dépêche dépêche Vas-y Pourquoi je peux pas ? Vas-y Mais moi j'ai le GPS Parce que je suis une quiche en orientation Est-ce qu'il se passe avec ton pote ? Euh bah mon pote là il est Je crois qu'il est de la merde Il a été emmené par la police Bah oui mais parce qu'il pense que c'est pas une blague du coup Ouais c'est ça Le truc c'est qu'il allait du le dire devant eux avant de sauter Oui Mais c'est pas grave On va arranger les choses Mais là y'a des gens qui étaient là-bas S'ils veulent faire quoi ? Ils veulent le... le poucas tu as dit ? Ils veulent porter plainte Oh merde Euh... Est-ce que tu veux pour aider ton ami ? Je lui fais jure moi aussi je savais la blague ? Non non vous savez rien du tout nous deux Ok Ça va pas ou quoi ? Ok Sinon on est foussieux Euh... Regarde là bas les couilles Euh toi là Euh toi là Psst Toi là Quoi cette histoire là vous voulez porter plainte ? Eh ici y'a pas de porte plainte Bonsoir Ici y'a des portes et plainte Il y a des portes et plainte Il y a des portes et plainte Il y a des portes et plainte Ici les gens qui veulent portes et plainte Portes et plainte Titeuf tu n'as pas les influencé Il y a pas Pouké ! Si ! Non ! Titeuf ! Il y a des portes et plainte Il y avait tous les gens sur place Ils ont tout le monde vu Tu vas faire pas vire ! Tu vas faire pas vire ! Tu vas faire pas vire ! Non ! Il est déjà de la merde il va le faire juger déjà ! T'as pas besoin de faire la plainte ! Si elle soit de porte tes plantes elles le font ! Non ! Tu dis ? J'ai dit non. Sinon je vais faire quoi ? Bah sinon tu regardes son jugement. Bien sûr mais je serai là en 4K foulage des carréments. Je veux l'argent c'est ça ? Hein ? Je veux qu'il soit dans l'endroit qui lui va. Et t'as dire ? Dans un endroit qui lui correspond plus que maintenant. Mais c'est pas sa faute il est malade ! Oui il est malade et il faut qu'il aille dans un endroit qui lui correspond à lui. Mais c'était pas lui c'était la sorcière ! Si il est malade. Non c'était la sorcière. Il est malade. Je te jure c'était sorcière. Ecoute Kurtis a besoin d'aide et clairement c'est pas en liberté qu'il a de l'aide. C'est encore moins en ayant porté plainte contre lui que tu vas l'aider. Bah écoute... Bonsoir un gars tu... T'as va appuyer entre guillemets le fait qu'il a besoin d'aide. T'as vu comme on est beaux ? Bah attends mais vous allez tous porter plainte là ? Oui. Bonsoir. Ça va t'y teuf ? Woh nan ça va pas ils vont tous porter plainte contre mon pote c'est Snitch Cette c'est Snitch Pente de chien vous allez tous porter plainte Oui tu veux porter plainte Titeuf Non d'accord donc tu peux prendre ton véhicule et partir si tu veux Nan Nan si tu as un trottoir je marche ça mon trottoir TEH 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 Nuan infectious à ton trottoir moi tu vois que c'est ta place le trottoir Titeuf C'est qui là C'est Lucia ? C'est Ça vac quoi Lucia, sue. Tranquillo Ava et toi ? Ah yay sa peut aller hein Ouah, regardez-les ces gros snichs ! Y'a moyen on me dépose ou... De quoi ? Aller dans le pdp s'il vous plait, ça tire ! Ouais, attends, faut juste que... Faut juste que je vois avec Titov ce qu'il fait là. Vas-y Lucien. Tu fais quoi Titov ? Euh, j'y prends photo de toutes ces snichs. Oh, alors il fait... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Ouais, j'ai pris photo de toutes les snichs. D'accord. De toute façon, t'as mon numéro Titov. Il y a le groupe si tu veux. Ouais, bah j'suis bien déçu de vous là. On aurait pu régler ça, on aurait pu régler ça entre nous. Titov, Titov, Titov. Je l'aurais ramené, je vous l'aurais ramené moi. Titov, écoute-moi, là t'as pris des photos. Prends des gens en photo, tu as le droit. On va les poster sur internet, si tu le fais, il y aura des problèmes. On le saura que c'est toi. C'est pas pour ça. C'est pour montrer Akutis. Ca sera utile, bon. Carrément, donne-lui mon numéro de téléphone si tu veux. J'attends avec plaisir. D'accord. J'en ai marre. Bon les petits oeufs. C'est bon, ça sera rien, tu vois bien ? Allez, viens, ça va. Elle est où ? Elle est derrière. J'arrive au barrio. Vas-y monte. Bah ok, sans problème. Je vais faire le max. Faut que je te parle justement pour rapport à ce qui se passe. Vas-y monte. Faut que je te parle en tête à tête, faut que je t'explique. Ouais, en fait, bref. Dès que je te vois, je te parle, ok ? Ma tête ! Si t'as fait l'appareil, je n'écoute. Ouais parce que du coup, j'ai écouté, voilà. Qu'est-ce que je t'emmène où ? Oh oh oh. Non, je veux pas mourir. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sans problème, arrêté. Vas-y, à l'heure. Mais c'est beau, regarde, j'ai amélioré la couronne, regarde. Alors ? Y'en a pas un qui a 35 000 dollars, s'il vous plaît ? Non. Putain. Je veux que je t'emmène où ? Euh, je sais pas. Vas-y, je reste avec vous. J'ai rien à faire. Tu dois faire des sous. Mais écoute, je peux tout t'expliquer. T'as vu, il y avait une couronne. Je me suis dit, je vais m'auto-couronner. Je vais écrire mon nom sur la couronne. Wow. Comment ça, tu veux te donner la couronne ? Non, 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 désolé, désolé. Ok, je vais faire, je vais faire. Oui, oui, oui. Vas-y, dépose-moi, El Bourreau, s'il te plaît, Lucien. Mets-moi, mets-moi le GPS. Attends, passe à côté de chez les Lucien King. Je vais vous montrer pourquoi je suis de la merde, là. Bah mets le poing, parce que moi je suis une quiche, je te l'appelle, je conduis, mais... C'est à droite. Je vais pisser. Bordel ! T'es te cul. C'est à droite. C'est à gauche. C'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. C'est à droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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